Est-il possible de faire l'échappement du monde d'Ironman tout en préparant un doctorat ou en crâne start-up ? Réponse avec mon invité du jour. Allez, c'est parti. Bonjour bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire à l'emprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions et champions du monde de notre monde. Et cette semaine, nous allons parler de domaines qui semblent un petit peu inconciliables. Que je dise, triathlon, thèse d'autorat, création d'une entreprise, toutes ses activités sont réputées pour être énergivores et demander beaucoup de temps. Et pourtant, aujourd'hui, nous allons voir comment on peut aller au bout de ses rêves sportifs tout en terminant sa thèse puis en craint son entreprise. Il y a quelques semaines, Aurélien était dans l'Utah pour participer au champion du monde AFR One Man en catégorie amateur. Avouez quand même que ça claque. Mais comment fait-on pour se qualifier et participer à une telle course ? Quel est le processus de qualification ? Quel est l'entraînement ? A quel moment Aurélien s'est-il dit qu'il allait avoir cet objectif de participer à une telle course et comment s'est-il dit que c'était possible ? Comment s'est-il organisé pour finir sa thèse puis créer son entreprise tout en s'entraînant ? Bien entendu, nous avons aussi discuté du déroulement de cette course, comment elle s'est passée et vous allez voir que ça n'a pas toujours été simple. Et puis bien sûr, ses projets futurs. Nous avons pris le temps de discuter de tous ces sujets en longueur et je pense qu'au moment où nous regardons un peu tous nos plannings pour les mois qui viennent, cela nous montre que l'on peut rêver de grandes choses et se donner le temps et les moyens de les atteindre. Et avant de partager avec vous cette discussion passionnante, je fais une petite pause publicitaire car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti. Bonjour Aurélien. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Et toi ? Ça va très bien, écoute. Moi, du moment qu'on parle d'un peu de sport et tout, ça me va très très bien. Hier, j'enregistrais un épisode avec quelqu'un qui avait fait 30 kilomètres de natation et je disais mais si ça fait long, etc. et tout, comment t'as fait ça ? Et puis après, je me suis dit le prochain invité, il nage moins. Mais en fait, je me suis dit bon, il nage un peu quand même pour arriver à faire ce que t'as fait. Il faut nager un petit peu quand même. Ouais, c'est quand même 15 fois moins du coup, on a 2 kilomètres de natation. Mais c'est vrai qu'après, on enchaîne, nous, avec vélo, course à pied. Donc voilà, ça fait trois disciplines où il faut s'entraîner. Donc pas évident non plus. Mais 30 kilomètres en nat, c'est quand même très très impressionnant. Ouais, bon après, c'était en 4 jours. Alors, je ne veux pas diminuer son truc, mais la plus longue étape faisait 10 dans son histoire. Mais c'est vrai quand même que dans cette histoire-là, moi, je me dis bon, la natation, ce n'est pas mon truc. Et à chaque fois que je reçois un triathlète, parce que tu es triathlète, j'ai toujours cette même question en disant mais est-ce que la natation, c'est ton domaine au départ ? Est-ce que tu y es venu naturellement ? Est-ce qu'il a failli beaucoup travailler ? Est-ce que tu es un nageur de départ ou quoi ? C'est mon obsession. Une fois que mon obsession sera passée, on parlera du reste. Mais franchement, pour moi, dans le triathlon, c'est la partie qui me semble la plus compliquée. Et c'est exactement la partie la plus compliquée. C'est la première question que je pose aussi aux gens qui arrivent, par exemple, dans mon club de triathlon, qui démarrent le triathlon. Première question, c'est est-ce que tu cours, nages un peu ? Mais surtout, non, est-ce que tu cours, tu fais du vélo un peu ? Mais surtout, est-ce que tu nages ? Est-ce que tu sais nager ? Est-ce que tu as déjà nagé ? Parce que ceux qui viennent de la natation, finalement, c'est un peu plus facile, entre guillemets, de se mettre au triathlon parce que c'est toute une histoire de technique de nage et tout. Et quand on commence à la trentaine, donc ça est à peu près ça. Les gens qui arrivent, qui démarrent le triathlon en club, actuellement, c'est à 25-30 ans, la moyenne d'âge. Et du coup, s'ils ne viennent pas la natation, ça va directement être, en gros, le sport qui va être le plus compliqué à mettre en place. Donc, il faut tout apprendre à nager. Donc, plus on monte en nage, plus c'est complet. Et c'est vrai que c'est un truc. La natation, c'est de la technique. En fait, il faut trouver la glisse, il faut trouver la coulée. Il faut arriver à glisser, il ne faut pas s'épuiser en essayant de battre des jambes trop vite. C'est tout un tas de trucs comme ça, en fait. C'est compliqué à acquérir. Tu venais de la natation, toi, au départ ou pas ? Exactement. Moi, je suis nageur de base. Donc, j'avais nagé dans les catégories quand j'étais en école primaire, puis après en Benjamin, minime. Donc, j'étais plutôt brasseur, d'ailleurs. Et c'est que sur le Tars. Du coup, moi, j'ai 32 ans là, du coup, actuellement. C'était au lycée que je me suis mis au triathlon. Donc, à l'époque, enfin, c'était très jeune pour commencer le triathlon à l'époque. Maintenant, on voit dès le collège, il y a énormément de gens qui commencent au triathlon. Mais à l'époque, c'était, voilà, j'étais parmi les premiers. Je pense qu'il y avait très peu de monde dans mes catégories d'âge et tout ça. Et c'est vrai que la natation m'a beaucoup aidé. Franchement, d'avoir été nageur avant, ça m'a beaucoup aidé parce que je n'avais pas tout cet apprentissage-là à faire. Je pense que ça développe des capacités cardiovasculaires aussi qui aident directement pour les sports d'endurance telles que le vélo, la course à pied. Donc, après la natation, je ne sais pas si tant qu'à faire, je raconte un peu. Une fois que, du coup, je commençais à un peu moins performer dans mes catégories en natation, je regardais le Tour de France l'été et je me suis dit tiens, le vélo, ça a l'air vraiment pas mal aussi. Et du coup, je me suis acheté un vélo. J'ai commencé le vélo, je pense que c'était le début du lycée. Et je suis venu à la course à pied un peu plus tard, finalement. Fin du lycée, quoi. Ouais, donc, en fait, tu as quand même toujours été sportif. Du coup, oui, je dirais quand même, ouais. Du coup, oui, j'ai toujours nagé. En fait, depuis mes cinq ans, j'ai toujours nagé. Bon, j'ai eu une petite période de break pendant mes études où je n'ai pas trop fait de sport. Mais sinon, oui, entre la fin lycée, entre cinq ans et la fin lycée, je nageais beaucoup. Je nageais beaucoup, puis vélo, course à pied derrière. Alors, on ne l'a pas dit, mais si je t'invitais, c'est parce que tu étais où, là, ces dernières semaines ? Enfin, c'était il y a combien de temps, d'ailleurs ? C'était il y a un mois. C'était il y a un mois de quasi tout. Non, maintenant, un mois et une semaine, même. On n'entend pas de vite. Oui, parce qu'on enregistre ça le 9 décembre. Donc, il y a un mois et une semaine, tu étais ? J'étais en Utah, à Saint-Georges, précisément, donc aux Etats-Unis, pour les championnats du monde Ironman 73. Et là, d'un coup, ça claque. Du coup, oui, c'était une super expérience. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une super expérience. Beaucoup à dire, en fait, sur cet événement. Beaucoup à dire sur la préparation, parce qu'au final, l'événement, c'est un peu la concrétisation de plusieurs années d'entraînement. Donc là, on parlait tout à l'heure du collège, lycée. Je pense que même si j'avais fait, je parlais aussi d'un break pendant mes études supérieures, malgré ce break, je pense que tous les bénéfices que j'avais acquis en période collège-lycée, je les ai retrouvés quand même même en reprenant le sport vers 25-30 ans. Et du coup, je m'étais donné comme challenge d'aller, de retourner vers la performance. Je pensais avoir mis ça de côté, mais finalement, j'ai repris le triathlon. Au début, je voulais juste faire ça tranquillement pour reprendre un peu le sport. Et finalement, on se reprend vite au jeu. Du coup, ça a débouché sur ces championnats. La question que je me pose, c'est à quel moment tu te dis, je vais essayer ? Parce que est-ce que tu t'es dit, à un moment, j'ai fait un championnat du monde ? Ou est-ce que c'est un objectif en soi ? Ou est-ce que finalement, c'est le résultat de performance que tu as eu ? Bien sûr, j'imagine que pour ce qu'il fait, je ne sais pas du monde, il faut faire certains résultats. Mais je veux dire, est-ce que c'était la cerise sur le gâteau ? Ou est-ce que c'était le gâteau complet de tout le truc que tu visais au départ ? C'est le gâteau complet de tout ce que je visais au départ. Parce que je ne suis même pas sûr que je visais les championnats du monde, même tel que je venais de le dire. Je ne pensais pas du tout au jeu du monde quand j'ai repris le sport il y a 6 ans, 7 ans, loin de là, parce que je pensais vraiment plus pouvoir performer. C'est vraiment au fur et à mesure qu'on se donne un objectif. Au début, moi, c'était juste de refaire un triathlon. Donc, j'ai repris l'entraînement pour ça. Puis après, il se trouve qu'on performe un peu sur ce triathlon ou cette course. C'est exactement pareil en course à pied. Je pense que dans l'auditoire, il y a beaucoup de cours à pied. On se reprend au jeu. On fait l'événement, on fait la course. Et là, on se dit qu'il y a ça qui n'est pas allé. Ça, j'ai peut-être raté. Je pense que je peux mieux faire. Dans tous les cas, je retourne à l'entraînement. Pour me motiver à aller à l'entraînement tous les jours, il faut que je me redonne un objectif. Du coup, on redéfinit souvent un objectif qui va être supérieur, le next step. Du coup, on va vers cette course. On serait en train de plus dur. On fait probablement un meilleur temps, une meilleure performance. Après, ça arrive de bâcher des courses aussi. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Et on repart au combat. Et petit à petit, en fait, on augmente le niveau qu'on va avoir, puis le niveau vers lequel on va aller. Et moi, ça a débouché au bout de 7 ans. Plutôt au bout de 4-5 ans, je dirais. Je me suis dit qu'en fait, là, j'ai acquis un niveau. Je pense que c'est joie de me qualifier au championnat du monde. Donc voilà, je me suis inscrit sur une course qualificative. Et voilà, je me suis dit, je me donnais un an et demi pour m'entraîner dur. Je me suis entraîné dur. Je me suis qualifié. Et après, c'était reparti. Parce qu'à ce moment-là, on peut se dire, bon, c'est cool. Dans tous les cas, je ne vais pas faire de podium au championnat du monde. Enfin, j'ai trop de choses dans mon appui du temps pour pouvoir miser ce genre de choses. Mais finalement, peu importe à quel niveau, on se fixe l'objectif de faire le mieux possible. Et du coup, on retourne à l'entraînement et on s'entraîne le plus dur possible. C'est ce que j'ai fait. Et pour faire la meilleure place possible, tout simplement. Et quand même, à un moment donné, tu te dis, je vise d'aller au championnat du monde. Déjà, il faut dire, il faut avoir déjà une confiance en soi pour dire, je suis capable de le faire. Tu te dis, bon... Je pense que ça vient avec les performances aussi. Dans le sens où j'avais fait des triadlons, des courses, même tout simplement. Enfin, les sports de longue distance, ce qu'il y a de super, c'est qu'à l'entraînement, on a déjà un bon aperçu de ce qu'on peut valoir. Même si on ne concrétise pas toujours ça pendant les courses, on sait à peu près combien on vaut aux 10 kilomètres, par exemple, en course à pied. On est capable, dans une fourchette de 30 secondes, peut-être une minute, de dire, je vois à peu près ça quoi, suivant les entraînements qu'on a fait. Donc voilà, après, le triadlon, même longue distance, c'est un peu similaire. On sait à peu près ce qu'on est capable de mettre en ouate sur le vélo, ce qu'on est capable de courir au niveau allure, et pareil, ce qu'on est capable de nager. Même si au final, la partie de natation, c'était la plus tricky, parce qu'on a l'habitude d'avoir nos temps en piscine, et le fait de nager à l'extérieur, ça biaise souvent un peu. Mais voilà, ça n'a pas varié non plus énormément. Et du coup, tout ça a mis bout à bout. Si je me suis dit que je pouvais me qualifier, c'est parce que j'avais déjà d'abord vérifié que c'était accessible, que ce n'était pas non plus complément à côté. Alors, il y a quand même un truc auquel je pense, parce que comme tu parles de natation au libre, etc., les Chez Pas du Monde étaient dans l'Utah, c'est ça ? C'est ça, exactement, oui. Il faisait froid le matin, non ? Oui, très, très, extrêmement froid. J'en ai d'ailleurs beaucoup souffert. Je pense que tu es au courant, du coup, vu la question. Alors, je ne suis pas au courant pour toi, mais je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai suivi, j'ai eu un jour, j'ai fait un épisode de sport nutrition avec Adrien Leroux, et qui était aussi à cette course. Et donc, j'ai suivi en même temps et j'ai vu. Parce qu'en fait, pour tout dire, je suis sur Instagram, je regardais les belles vacances, le désert, la chaleur, etc. Et puis, tout d'un coup, tous ceux qui participent à cette course disent le matin, mais ça caille. Est-ce qu'il fallait aller, les bonnes combis, les trucs comme ça ? Alors, comment tu as vécu, toi, cette période de froid-là ? C'est exactement, Sébastien. C'était même, pour ma part, pire, parce que je l'avais plutôt vu dans le sens inverse, les températures. Dans l'Utah, ça peut monter jusqu'à 30, 35, donc tout l'été, à Bordeaux. Il a fait, comme partout en France, un grosse canicule, donc ça pouvait monter à 40 degrés, en tout cas 37, 38 sur beaucoup de journées. J'allais quand même m'entraîner vers 17 heures pour subir un peu la chaleur, pour me préparer, parce que je me disais, en Utah, il va potentiellement faire plus de 30 degrés et tout. Donc, j'étais encore plus surpris d'arriver là-bas. Et la semaine d'avant, je voyais les températures chuter, j'étais là, qu'est-ce qui se passe ? Et je suis arrivé le jour J, et effectivement, pas comme Adrien le disait, il faisait 3 degrés pour la course femme, 5 degrés pour la course homme. Du coup, on part dans une eau qui était à 15 degrés environ. C'est très froid. Enfin, c'est parce qu'on se dit 15 degrés dans l'air, mais ce n'est pas du tout pareil dans l'eau. Enfin, pour ceux qui ont déjà nagé peut-être un peu dans le nord de la France ou quoi, c'est un peu la température de la menthe, je pense. Et c'est très froid. J'ai souffert, j'ai fait une hypothermie moi pour la petite histoire. C'est pour ça que je pensais que tu savais ce qui s'était passé. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à sortir de l'eau. Au bout de 1500 mètres, j'étais complètement frigorifié, impossible de pousser sur les bras, compliqué de respirer. Je buvais la test beaucoup. Première fois que ça m'arrive. Et donc voilà, s'il restait quelques centaines de mètres de plus, je pense que j'étais obligé d'appeler le bateau de secours. Mais par chance, j'ai réussi à sortir. C'est quand même bateau. Je vais dire, c'est bateau. C'est ballot. Pour un nageur, la partie qui est normalement, tu dises, ta partie de départ, celle que tu fais depuis tant d'années et tant d'années, c'est-à-dire que ça fait celle qui aurait pu te coûter la course, de pouvoir finir la course. C'est quand même vraiment... Parce que j'avais vu un reportage un jour sur le Northman avec cette tête, je ne sais plus comment il s'appelle, qui s'était inscrit, mais qui nageait pas très bien, quand en plus il cassait la, je ne sais pas quoi, juste avant. Et qui savait qu'il avait déjà des problèmes de nageant et qu'il se fait éliminer sur la natation. Mais lui, il savait que c'était son point faible. Toi, c'est quand même un point qui est quand même fort chez toi. C'est quand même... Ça aurait été dommage de payer ça, quoi. Oui, complètement. Sur une course très long, c'est le seul des trois sports où je me dirais, là, je ne peux pas abandonner sur ça. En vélo, il peut y avoir la chute. course à pied, ça arrive à la fin du trade-long, il peut se passer hypoglycémie, s'être mal hydraté, je veux dire. Il peut arriver pas mal de choses. En natation, normalement, ça dure une demi-heure. On a pris des gels juste avant. Il ne peut pas se passer grand-chose, quoi. Il faut que je nage jusqu'où. Mais là, cette fois-ci, première fois, ça a été compliqué. C'est-à-dire qu'en une demi-heure dans de l'eau froide, là, comme ça, tu as eu le temps de prendre un bon coup de froid, quoi. Oui, oui. Mais mettre déjà au bout de... Honnêtement, au bout de 400 mètres, au bout du coup de 6 minutes, même pas. Je sentais déjà que c'était quelque chose de bizarre. C'était pas tout à fait normal. Après, il faut savoir qu'on attend aussi dans des sasses avant d'entrer dans l'eau. Contrairement à beaucoup de triadons où on peut aller nager 15 minutes et on sort de l'eau 5 minutes avant le départ. Donc, ça nous a permis de nous échauffer et bien mieux le départ. On y va. Sur les championnats du monde, c'était complètement différent. On attend une demi-heure dans des sasses où on ne peut pas bouger parce qu'on est un peu les uns contre les autres. On est pieds nus, le sol était gelé. Et voilà, on attend, on attend, on se refroidit. Et voilà, quand le coup de départ sonne, on y va. Et là, on était déjà un peu froid avant de rentrer dans l'eau. Et l'eau a fait le reste, quoi. Oui, là, tu mets un orteil dans l'eau, tu dis « Ouh, ça gèle, cette histoire ! » C'était exactement ça. Exactement la première réflexion que je me suis faite une fois rentré dans l'eau. C'est-à-dire « Waouh, il fait vraiment froid, en fait. » Et là, la deuxième pensée, c'est de dire « Oh, punaise, ils auraient pu le laisser à Hawaii, quand même, cette histoire. » C'est ça, oui, exactement. Hawaii explique d'autres choses après sur le reste de la course avec l'humidité, la chaleur et tout, que je peux comprendre aussi complètement. Ce n'est pas évident, mais ça rajoute quelque part un peu de challenge dans ces courses, surtout des grosses courses de championnat, ce qui fait le charme de Hawaii, d'ailleurs, avec beaucoup, c'est pourquoi beaucoup de gens veulent y aller. C'est un championnat du monde, certes, mais rien que d'aller au goût de la course, c'est déjà une expérience. Je crois qu'à Hawaii, c'est plus de 20% d'abandon, donc dû à la chaleur et à l'humidité. C'est comme le Northman dont tu parlais aussi tout à l'heure, c'est les conditions qui viennent s'ajouter à une course déjà dure, et là, ça donne quelque chose un peu d'épique. Oui, c'est une parenthèse, mais à Hawaii, je t'ai surpris quand même de voir que les temps de finishers sont assez larges pour un championnat du monde. Tu n'as pas des barrières horaires qui sont très courtes ou quoi que ce soit ? Je ne sais pas si là, c'était pareil. Tu avais un temps de sortie de l'eau parce qu'on te dit que les mecs qui concourent pour un championnat du monde, ils nagent tous super vite. Tu aurais pu te faire sortir sur une histoire de temps, de nager trop lentement ? C'est possible, donc il y a bien des barrières temps. Après, je sais aussi qu'il y a énormément de groupes d'âge, donc moi, je concourais, d'ailleurs, on ne l'a pas précisé, je concourais en amateur, donc c'est par catégorie d'âge, et les catégories d'âge montent jusqu'à plus de 90 ans, si je ne dis pas de bêtises, au moins plus de 90 ans, ça c'est sûr. Et du coup, je pense, après, je ne vais pas vérifier sur les classements, mais normalement, ce n'est pas les gens de nos catégories vers 30, 34, 35, 39 qui ont le plus de soucis à respecter des barrières horaires. Mais ils en mettent, oui, effectivement, le moment championnat. Ouais, alors je ne sais pas que le... Tiens, en même temps, quand on discute, je vais regarder un peu par curiosité ce qu'ont fait les anciens. Tu sais, moi, j'aime bien les anciens, parce que sur ce podcast, notre mission, c'est de venir des VR galopants. Alors, si on peut faire des VR qui galopent, qui nagent et qui pédalent, et qu'on peut se qualifier pour un championnat du monde comme ça, bon, moi, je leur demanderais juste que si un jour j'y arrive, ils mettent de l'eau chaude, parce que moi, je ne suis pas trop froid. Je fais des épisodes sur les adeptes de Wim Hof, mais je ne supporte pas l'eau froide. Donc, ça, c'est le truc comme ça, mais je pense que c'est un entraînement. C'est juste que c'est vrai que tu n'étais pas préparé à avoir de l'eau froide comme ça, quoi. Enfin, c'est un peu la surprise du jour j'y, quoi. Complètement, ouais. J'ai toute ma prépa, je l'ai fait en piscine, déjà. Ça, c'était... Déjà, c'est un peu une erreur de ma part. Déjà, normalement, il faudrait que je nage au moins une fois par semaine en eau libre, parce que les sensations sont quand même assez différentes. Il y a la combinaison, donc pas le même angle au niveau de la tête pour respirer, les bras, peut-être pas la même amplitude et tout ça. Donc, ça, c'était déjà quelque part un peu une erreur. Mais voilà. Après, l'eau froide, dans tous les cas, à aucun moment, je me serais dit, l'eau va être vraiment froide. C'était en Utah, dans le désert des Etats-Unis. En octobre, c'était encore en décembre. Peut-être que je n'aurais rien à penser, mais là, on a une petite erreur. Bah, maintenant, tu le sais. Mais c'est drôle, parce que d'habitude, je sais que dans ceux qui font du triathlon, et notamment ceux qui ne nagent pas très bien, ils sont pressés devant la température de l'eau pour savoir s'ils ont droit à mettre la combi, pas mettre la combi, parce qu'il y a ces règles-là et tout. Et je sais que j'avais vu, parce que sur certains triathlons, sur certains Ironman et tout, certains diraient, ah là là, ils sont en train de regarder à la température près, est-ce qu'ils vont pouvoir avoir le droit de mettre la combi ? Il y en a qui prient pour qu'il y ait un petit degré qui soit en moins, pour qu'ils puissent mettre la combi, etc. Bon, là, dans ce cas-là, tu aurais peut-être préféré qu'il y ait quelques degrés en plus, il faut te dire qu'on serait mieux. Oui, c'est ça, quitte à nager sans combi. Et c'est ça, oui. Ouais, parce qu'il y a toujours... Donc, cette combi, cette histoire de degrés et de combinaison, c'est assez important, parce que moins on est bon en natation, plus on va être avantagé par la combinaison. Du coup, c'est pour ça que, comme tu le dis, beaucoup prient pour qu'il y ait la combinaison, c'est souvent ceux qui sont moins à l'aise dans l'eau aussi. Donc, c'est pour perdre le moins de temps possible par rapport aux gens devant eux. Bon, t'arrives à sortir de l'eau quand même. Donc, ça, c'est un bon point. Ça, c'est la première étape. Ensuite, le vélo. Ça, c'est pas arrêté là, ouais. Non, d'abord, il y a la transition. Ça, j'en ai pas parlé, mais une fois qu'on est frigorifié pour mettre... Bah, du coup, on avait prévu des gants, des manchons, des vestes, des chaussettes et tout ça. Mais quand on a les doigts complètement gelés, c'était aussi une horreur pour réussir à enfiler tout ça. J'ai passé cinq minutes dans l'air de transition contre une minute trente dans le temps normal ou deux minutes peut-être. Donc, ouais, ça aussi, c'était compliqué. Heureusement, parce qu'il faut retirer la combinaison. Là, l'organisation a mis en place, c'était le premier très long, sans lequel je voyais ça. C'est qu'on s'allongeait par terre et c'est les personnes qui nous ont retiré la combinaison pour nous. Et ça, franchement, c'était la meilleure idée, parce que je suis pas comme... Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Du coup, je voyais les gens devant moi, parce que j'étais même pas prévenu qu'il y aurait ça. Et je voyais les gens devant moi s'allonger et voir le truc. J'étais, waouh, ok. Et du coup, j'y suis allé quand même. Et franchement, heureusement que je l'ai fait avec l'aide de leur gars, parce que tout seul serait toujours encore perdu beaucoup plus de temps. Et après avoir été aussi frigorifié, j'imagine qu'enchaîner sur du vélo où tu roules plein de balles, tu dois mettre un bon bout de temps pour te réchauffer quand même. Ouais, moi, ça a été une heure et quart à peu près. Et puis, en une heure et quart, je grelottais. Ouais, il faisait toujours aussi froid. Enfin, là, on est en trifonction mouillée. Enfin, même, j'ai mis une petite veste dessus, mais en fait, elle a vite été mouillée avec l'eau qui est restée sur moi. Du coup, je l'ai jetée quasi direct. Et j'avais mes manchons, mes gants, mais pareil, qui étaient un peu humides. Et voilà, il faut faire avec. Ouais, une heure dans le froid. Ouais, c'était... C'était encore... Ouais, j'étais pas du tout à l'aise encore à ce moment-là. C'est vraiment au bout d'une heure et quart de course où ça commençait à aller mieux. Le soleil d'ailleurs remontait. On sentait que la température extérieure remontait. Moi, au bout d'un moment, on sèche aussi avec le vent, en roulant fort dans le vent. Donc voilà, au bout d'un moment, ça allait mieux. À partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à réappuyer fort sur les pédales. Et voilà. Et donc, tu étais enfin chaud quand t'es arrivé en course à pied, quoi. C'est ça. En gros, c'est à peu près ce qui s'est passé. Parce que du coup, ça allait un peu mieux sur la dernière partie vélo, mais c'était aussi la partie la plus compliquée. Donc, c'est pas là où je me disais, waouh, je suis vraiment bien. Parce qu'en fait, il y avait une énorme cote et puis suivi d'une énorme descente. Et du coup, forcément, dans les cotes, c'était dur. Il fallait appuyer sur les pédales et tout. Ça l'a fait. Mais c'est pas là où on se sent super fort parce qu'on subit d'efforts plus qu'autre chose. Après, la grosse descente, je ne suis pas très à l'aise en descente. Donc voilà, je n'étais pas encore au top. Mais après, une fois passé sur la course à pied, là, ça allait mieux. En plus, c'est mon domaine, finalement, même si j'étais neigeur à la base. Là où je performe le mieux, c'est la course à pied aujourd'hui. C'est aussi mon domaine. Et là, on double beaucoup de gens. Ça fait place de morale. Tu regardes quand même en souvenir, globalement, de ta course, là ? Oui, complètement. C'est avec le sourire, là, que je raconte la course et que je la raconte aux gens. C'est pas du tout passé comme prévu, pas du tout comme ce que j'imaginais. Mais je ne regrette absolument rien. Ma prépa, comme je disais, là, on parle beaucoup de la course. Mais j'avais fait une prépa dont j'étais vraiment satisfait. J'étais allé au bout de ça. C'était déjà quelque chose d'acquis. Et voilà. Donc non, je garde beaucoup de positifs. Certes, j'aurais aimé faire forcément toujours un peu un meilleur classement. De toute façon, à la fin de chaque course, c'est la première chose. Comme je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que j'ai mal fait ? Et on se projette direct sur la course d'après. Là, forcément, ça s'est passé aussi. Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Certes, il y a des choses qui sont mal faites, qui ne sont pas passées, en tout cas, comme je le voulais. Mais je garde un souvenir extraordinaire. Les paysages étaient fantastiques. Comme je disais, le froid, on s'en plaint, mais ça rendait la course épique. Je n'étais pas non plus tout seul à souffrir du froid. Donc je voyais bien, en l'air de transition au début, je n'étais pas le seul à mettre 5 minutes, à mettre des gants. Tout le monde a grelotté. Tout le monde était dans la même condition. Et c'est un trait long qui se démarque des autres. En plus d'être des championnats du monde, c'est aussi les conditions et les paysages qu'il y a eu. On ne l'a pas dit, tu finis en combien de temps, la course ? Je finis en 4h25, environ. Et c'était ce que tu visais ? Enfin, tu imaginais quoi ? Si je visais quelque chose, c'est dur à dire en plus, parce que chaque parcours va être différent. Qu'il y ait du dénivelé ou non, en vélo, pareil, en course à pied, ça peut impacter les temps fortement. Du coup, moi, en vrai, honnêtement, je visais 4h15, 4h17, quelque chose en dessous de 4h20, en tout cas. Je pense qu'en natation, je pense que c'était faisable, parce qu'en natation, avec le froid, je pense que je perds bien 3-4 minutes en air de transition, un, pareil. Enfin, peut-être pas 3-4 minutes, mais je perds aussi beaucoup de temps. Donc, mis l'un dans l'autre, là, on arrive déjà un peu en dessous des 4h20, et voilà. Le vélo, j'aurais peut-être pu appuyer un peu plus. Donc, course à pied, j'ai fait ce que je pensais faire. C'est un objectif sur lequel tu peux te dire, bon, je vais retenter l'an prochain, par exemple, enfin, oui, l'an prochain, ou dans quelques années, tu vois, tu l'envisages comment, la suite ? Après, on viendra sur la préparation, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi, mais tu envisages quoi, là, comme suite ? Du coup, c'est aussi la première question que mon coach m'a posé, et direct, c'est un peu l'esprit revanchard. Donc, comme je disais, content, enfin, je garde un super souvenir, mais j'aurais aimé faire mieux. Donc, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est, oui, les refaire un jour pour essayer de viser un meilleur classement. Je sais aussi qu'au départ, la course devait avoir lieu en Nouvelle-Zélande, et à cause du Covid, ça a été déplacé aux États-Unis, et je sais que je voulais vraiment faire la course en Nouvelle-Zélande. À la base, j'ai choisi cette année-là pour tenter la qualification, parce que c'était là-bas, c'est un pays qui me dirait bien. Donc, voilà, c'est reporté dans deux ans, dans Nouvelle-Zélande, donc la première chose que je me suis dit, ben voilà, ce sera peut-être l'occasion de le refaire, et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je me voyais mal, dès l'année prochaine, repartir sur ce genre de prépa et refaire l'événement. C'est quand même quelque chose qui est coûteux sur plein de points de vue, coûteux financièrement, coûteux en temps, coûteux en énergie. Ça me range pas mal de fatigue et tout, donc j'ai une activité professionnelle qui me demande d'être bien attaqué aussi sur mon travail. Donc voilà, je ne pouvais pas repartir sur 15-20 heures d'entraînement par semaine, donc je me suis dit, cette année, je fais un peu une année de transition et je repartirais peut-être sur une prépa à l'Alpha et Romane. Mais dans un coin de ma tête, oui, pour répondre à ta question, je peux me projeter, mais pas direct. Mais dans quelques années, oui, complètement. Tu dis que tu es dans un club de triathlon. Tes copains de club, là, quand même, dire que tu as fait Sherpa du Monde, ils doivent se dire, c'est cool, non ? Ça donne envie, non ? Je pense que, oui, oui, non, ça, c'est sûr. Mais c'est aussi des gens, je rigole, parce que c'est aussi des gens de mon club qui m'ont donné envie de faire Sherpa du Monde. Donc je pense qu'il y a un niveau qui est de plus en plus élevé dans mon club et je pense qu'on se transmet un peu la motivation et quand l'un voit que l'autre peut le faire, se dit, en fait, je ne suis pas non plus si loin, donc pourquoi pas moi tenter la qualif ? Et c'est un peu comme si on se passait le flambeau les uns après les autres. Et ça, c'est très intéressant, puisqu'en plus, on s'entraîne sur beaucoup d'entraînements ensemble et ça donne une bonne synergie aussi. Alors, pour le dire quand même, c'est quelqu'un là qui écoute et qui se dit, moi aussi, je voudrais un qualif pour Sherpa du Monde. Il y a des courses intermédiaires. Ça se joue à quoi ? À la place, autant ? À la place. Donc en gros, il y a... Je ne pourrais pas dire le nombre de... En fait, les championnats du monde Ironman 73 ou championnats du monde Ironman, il faut comprendre... Enfin, la première chose à savoir, c'est que c'est une marque qui organise les championnats du monde. Contrairement à quasiment tous les autres sports où ce n'est pas forcément le cas. Et cette marque, du coup, elle détient beaucoup de courses et les courses qu'elle détient sont qualificatives pour les championnats du monde. Donc typiquement, pour les championnats du monde, Ironman 73, donc Alpha Ironman comme j'ai fait. Il y a trois courses qualificatives en France. Les Sables d'Olonne, il y a Nice, il y a Aix, j'espère que j'en ai pas une, Assy et Vichy, donc il y en a quatre. Et sur Ironman, il y en a trois, c'est Vichy, Nice et Aix. Non, Aix, il n'y a pas. Donc il y en a rare que deux. Et après, dans plusieurs pays, il y a des courses. Je sais que certains arrivent à se qualifier, il y en a à Marrakech, il y en a en Asie du Sud-Est, il y en a vraiment absolument partout. Et je pense que là où il y en a le plus, c'est aux Etats-Unis. Je crois que là, il y en a une dans chaque État quasiment, voire plusieurs dans chaque État. Et du coup, je n'ai pas répondu tout à fait, désolé. En gros, quand on va sur ce genre de course, il y a plusieurs slots qui sont alloués, qui sont qualificatifs pour la chopelle du monde. Et par exemple, dans une catégorie, moi j'étais dans la catégorie 30-34, il y avait par exemple, j'étais au Sable de Lonne, il y avait cinq slots qui étaient qualificatifs. Du coup, il faut faire un top 5 dans cette catégorie pour se qualifier. Ouais. Donc c'est le premier gros objectif en fait, pour dire, là c'est vraiment un gros objectif parce que sinon, la suite n'est pas possible, c'est de dire là. Et c'est la qualification, tu la décroches à quel moment en fait ? Il y a combien de temps en fait ? Alors moi, c'était il y a deux ans, il y a un peu plus de deux ans maintenant, en septembre 2020 que j'ai décroché le slot. D'accord. Et en fait, tu déclenches le slot, après tu as combien de temps ? C'est pour, tu dis, par exemple en 2020, c'était pour, t'as le temps, t'as un ou deux ans pour y aller ou c'est 2020, c'était prévu pour 2022 ? Alors à la base, normalement c'est pour l'année qui suit, mais il se trouve que c'était en plein Covid, donc ça a compliqué toutes les règles. D'ailleurs, c'était assez, pas mal de bain. Normalement, la course où je me suis qualifié au Sable de l'Olonne devait avoir lieu en juillet. Déjà, elle avait été reportée en septembre à cause du Covid. Et en juillet, elle devait être qualificative pour les championnats du monde 2020 parce que c'était 3-4 mois après. Et sauf qu'en septembre, quand on est arrivé, je crois que c'est même le jour de la course qu'ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de championnats du monde cette année de 2020, que c'était reporté à l'année d'après et que l'année d'après, où ça devait avoir lieu. Non, je pense qu'on le savait avant que ça n'allait pas avoir lieu en 2020. On savait que ce serait en 2021, que ça devait être en Nouvelle-Zélande. Quand on est arrivé sur place, ils nous ont dit, en fait, ce ne sera pas en Nouvelle-Zélande, ce sera à Saint-Georges, mais ça sera comme lieu en 2021. Et après encore, entre-temps, ça avait changé. Ils avaient reporté 2-3 ans, je ne sais plus, la Nouvelle-Zélande et ils ont alloué à Saint-Georges plusieurs fois. Donc là, ce n'est pas un bon exemple parce qu'à cause du Covid, on a vraiment tout bouleversé pendant 2-3 ans. Mais normalement, si on se qualifie une année, c'est pour l'année d'après. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est déjà, parce que pour ceux qui se faisaient des objectifs, c'est vrai que c'est déjà un objectif qui est du moyen terme. Tu te dis, même du long terme, parce que finalement, tu me dis, tiens, comment ça y a pensé il y a combien de temps que tu dirais je vais faire un chemin du monde ? Alors, il y a 3 ans et demi. Ouais. Donc là, c'est vraiment un objectif de long terme en fait. Tu dis, là, 3 ans et demi, j'ai un premier étape, c'est de passer le slot de qualification. Alors, tu as plusieurs chances, j'ai envie de dire, parce que si tu l'es pas au Sableau d'Olonne, bon, tu pouvais toujours te dire, je vais aller me mettre sur une autre heure. Après, c'est des questions de budget, d'entraînement, de prépa et tout. Mais, en tout cas, je veux dire que tu as plusieurs chances et à limite, même si tu n'es pas en France, tu peux te dire, avec un peu de chance, j'ai peut-être plus de chance à Marrakech parce que le climat me conviendra mieux parce que là, je ne serai pas frigorifié ou je ne sais pas quoi. Tu peux jouer comme ça en fait. Ouais, il y en a beaucoup qui font ça d'ailleurs. Il y a même certains qui veulent à tout prix y aller et qui du coup vont dans des pays où ils savent qu'il n'y aura pas beaucoup de niveaux pour pouvoir se qualifier. Mais, ouais, c'est complètement possible. Ça me rappelle un peu, parce que j'avais fait un épisode sur le swimrun avec les qualifications qui sont d'Otilo. En fait, Otilo copie le système Ironman dans ses histoires de slots, etc., où il y a des points qui sont marqués, où ils ont des systèmes et Otilo devient les championnats du monde, vraiment, où il faut se qualifier pour arriver à Otilo. Et il y avait ces stratégies-là aussi, on en avait parlé dans un épisode, où il y avait ces calculs de dire, il faut aller à telle course, à telle course, on a telle personne, etc., si on marque tant de points, on va pouvoir arriver à passer le cap. Et déjà, c'est la première étape. Et c'est vrai que la préparation, parce qu'en fait, ton résultat, ta qualification, dépend bien sûr de ton entraînement, mais elle dépend aussi des gens que tu auras en face. C'est ça. Rentrer dans les cinq, tu ne sais pas qui c'est que tu as en face. Bon, les pros, ils savent quels sont les pros qui vont venir, mais toi, tu les connais, tu les connais, tes concurrents, dans ta catégorie ? Non, pas du tout, ouais. Non, en vrai, c'est compliqué parce que c'est à niveau amateur, donc, c'est peut-être des gens qui viennent d'un peu partout en France, je sais que les Sables de l'Âne, Nice, c'est en plus des triadlongues qui sont vraiment, enfin, surtout Nice, je dirais, ou Aix, ce sont vraiment des triadlongues connues dans l'Europe entière, donc il y a beaucoup d'étrangers aussi qui viennent sur ces courses. Donc, ouais, non, je dirais que c'est impossible de savoir. Peut-être qu'on peut connaître un nom dans les... Ah oui, lui, j'ai déjà vu son nom quelque part, mais voilà. Globalement, c'est compliqué. Ouais, t'imagines, tu te prépares, tu te prépares et tout, tu repères, tu te dis, ouais, je vais les doubler, et puis t'as un quart de 10 Allemands et 3 Italiens qui arrivent et il va rafler toutes les places. Ça, tu ne peux pas le prévoir. N'empêche que j'ai souvent parlé du stoïcisme et j'ai souvent parlé de ça et l'autre jour, j'ai assisté à une conférence en préparation mentale, Marion Laure Blanchet, qui était championne du monde de triathlon, qui disait exactement ça, qui disait le résultat, en fait, il ne dépend pas de nous, donc il ne faut pas se concentrer sur le résultat. N'empêche que sur la préparation, sur l'objectif, il faut quand même te dire que tu y vas quand même pour le résultat. Et donc, j'imagine que dans toute la préparation, tu dois avoir une stratégie pour dire, il faut que je bonifie mes points forts, il faut que je minimise un peu mes points faibles, je dois faire quand même pas mal d'heures et tout. J'imagine que la préparation, bon, maintenant, tu sais que tu as réussi ton truc, mais il y a quand même du stress sur une telle préparation de te dire, est-ce que je vais bien y arriver, est-ce que c'est possible de le faire par rapport à mon travail, par rapport à tout ce que j'ai à gérer. Complètement, en plus, il se trouve que d'un point de vue personnage, j'ai commencé, certains diront que c'était le pire moment pour démarrer une prépa pour tenter se qualifier au champion, mais j'étais en plein milieu de ma thèse de doctorat et du coup, je me suis lancé ce défi, ce challenge et en fait, ça vient un peu au fur et à mesure. Donc au début, je me suis dit, je sais que mon point fait, par exemple, c'est le vélo, à l'inverse de la natation où je sais que sur les distances que je suis nageur à la base, je vais avoir des facilités contrairement à mes compétences donc en fait, je me focalise sur le vélo et du coup, clairement, pendant la thèse de doctorat, j'étais obligé de faire des choix comme tu viens de dire, c'est pour ça que je te laisse cet exemple-là, c'est que clairement, je ne pouvais pas m'entraîner dans les trois à fond dès le début de ma prépa, c'était juste impossible et donc je suis vraiment allé petit à petit, donc d'abord, beaucoup de vélo, j'ai essayé de renager un peu à une période et sur la fin, je me suis concentré sur la partie course à pied mais seulement un mois et demi avant la qualification parce que je savais que ça, c'était devenu mon premier fort à la course à pied. Ouais, moi après, j'ai envie de me dire, tu prends un home trainer, tu prends trois livres sur ton home trainer et ta thèse, tu fais les mêmes temps. Si, c'est le bon. C'est le plus simple. Est-ce que ta thèse, elle a un lien ou pas avec le sport d'ailleurs ? Non. Alors, j'ai fini par en trouver parce qu'aujourd'hui, du coup, ça on ne l'a pas trop indiqué mais je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle Fleet Sport et du coup, on crée une intelligence. Il se trouve que mon doctorat je l'ai eu en intelligence artificielle, en informatique avec une spécialité en intelligence artificielle et aujourd'hui, on crée un algorithme d'intelligence artificielle pour faire la planification d'entraînement et ce qu'on met en place dedans, c'est aussi beaucoup d'algorithmes d'analyse des signaux déjà existants d'activité de l'utilisateur. Il se trouve que, par exemple, tout ce qui analyse des signaux cardiaques et intelligence artificielle pour détecter des patterns dans ces signaux, ça je l'ai fait pendant ma thèse. Donc, j'ai quand même travaillé sur les mêmes thématiques mais sans l'appliquer au sport et aujourd'hui, je l'applique au sport. Je vais transférer un peu les connaissances que j'avais, que j'acquise pendant mon doctorat pour maintenant ma startup. Et alors, comment tu t'organises justement pour... Alors, tu commences, t'es en thèse de doctorat, tu commences à t'entraîner, tu fais quoi ? 10, 15, 20 heures d'entraînement, combien tu planifies à du part ? En général, c'est entre 10 et 15 et quand j'arrive dans le bloc de spécificité sur la fin, enfin un mois et demi à peu près avant la compétition, là je passe à quasi 20 heures voire 20 heures. Mais sinon, c'est entre 10 et 15 en moyenne dans l'année. Rassure-moi, t'as pas un bébé en plus dans les... Non. Derrière, t'as pas ça à gérer en plus ? Non, 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 là, ça aurait été compliqué, ouais, plus que compliqué. Alors, comment tu places ça dans ton truc ? Parce que même, enfin, à l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'heures, quand on est de start-up, t'as des trucs dans tous les sens, t'as des... Il faut trouver des clients, il y a des fonds, il y a de la gestion de plein de choses, etc. On dit, il ne faut pas se disperser, on dit qu'il ne faudrait avoir qu'une seule priorité. Là, ça fait quand même plein de petits chevaux qui avancent en même temps, ton histoire, là, ce n'est pas facile à planifier tout ça ? Moi, je comprends et j'ai déjà entendu ce que tu dis, mais moi, j'ai un peu la théorie inverse. J'aime beaucoup faire deux choses en parallèle et c'est le seul moment où je ne l'ai pas fait, c'est là où ça s'est moins bien passé en fait, dans l'une et l'autre. Et en gros, en discutant aussi avec des amis, qui ont aussi fait des doctorats et tout ça, et avoir un petit à côté, quelque chose, enfin un petit du coup, qui font finalement pas mal de places, ça permet en fait de relativiser un peu l'un par rapport à l'autre. Donc, si ça se passe un peu moins bien pendant le doctorat, parce que, ceux qui n'ont entendu parler de doctorat, on sait très bien que c'est les phases up, down, ça va bien, puis ça va un peu moins bien, etc. En fait, dans les phases de moins bien, du coup, on a toujours autre chose à quoi se rattacher, ce qui pour moi était le sport. Il y en a d'autres qui ont des projets transverses, des fois liés, je ne sais pas, à leur vie sociale ou autre. Moi, si je trouve que c'était le sport, franchement, c'était quelque chose où j'étais sûr de pouvoir compter dessus. Et pareil, quand je suis dans les périodes à fond, quand je suis dans les cycles de spécificité, quand je ne suis pas loin d'approcher du gros événement sportif, ça m'enlève un peu de pression de me dire, finalement, si je ne performe pas si bien que ça, ce n'est pas trop grave, le reste à côté, ça se passe bien, je suis en train de faire mon doctorat ou je suis en train de faire mon entreprise. Et je trouve que ça, psychologiquement, je ne sais pas si ça existe, une théorie qui serait rapprochée un peu de ça et tout. Mais en tout cas, moi, ça permet d'avoir un super équilibre. Mais en fait, ça, c'est quelque chose dont on a discuté avec Raphaël Oma, qui est préparateur mental, dans un épisode il y a peut-être un mois maintenant, qui lui, est beaucoup pour le... et qui l'encourage beaucoup. Il le dit dans son livre, il le dit dans plein de trucs sur le double projet, en fait. Il le dit beaucoup à ses étudiants parce qu'il a tout un tas de casquettes, mais il le dit beaucoup à ses étudiants, il le dit beaucoup même aux footballeurs, parce qu'il a des footballeurs pros et tout. Et c'est vrai que quand tu es un petit peu monotache sur un truc et que sur un coup de moins bien, finalement, comme tu le dis, si ça, ça ne va pas, tu n'as pas le reste pour rattraper, tu ne peux pas changer d'air. Tu es vraiment imprégné là-dedans. Et c'est vrai qu'il disait l'importance du double projet d'avoir deux trucs que c'était super important. Je mettrai le lien dans les notes d'épisode parce qu'il en avait parlé de ce sujet-là. Je suis très intéressé pour lire le livre parce que j'en ai déjà parlé avec plusieurs personnes. Ils avaient la même impression que moi et je ne savais pas que ça se vérifiait quelque part par des théories ou un bouquin ou autre. Donc, je suis très intéressé pour le lire. Oui, parce qu'en fait, c'est un épisode en effet sur le stress et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en disant le stress, on le voit du mauvais oeil mais le stress a aussi des effets bénéfiques, c'est ce qu'il dit. Et finalement, c'est aussi cet équilibre-là et que comme tu l'as très bien dit, c'est histoire de dire si d'un côté, c'est un peu compliqué mais que de l'autre côté, ça avance bien finalement, ça relativise tes doses de stress. Ça te sort un petit peu d'un truc, c'est une espèce de balance en fait, on pourrait dire, tiens, l'histoire quand même c'est d'arriver à l'équilibré parce qu'il y a un moment donné, il faut quand même que tu arrives à avancer sur les deux parce que la thèse, c'est combien d'années ? Trois ans. Trois ans. Ça va, ça fait vite. Ça peut être pire. Pour les Etats-Unis, je peux aller jusqu'à dix ans donc je m'en souviens certain. Alors pour l'anecdote, un jour j'ai rigolé parce que j'étais interviewé par quelqu'un qui a eu une thèse sur les réseaux sociaux et qui était en quatrième ou cinquième année mais comme les réseaux sociaux changent tous les trois ou quatre mois, je me suis dit mais tu n'as jamais la finir ta thèse, ce n'est pas possible ton truc. Tout ce qu'on disait, le temps qu'il prépare, qu'il fasse les décortiquages et ses entretiens et tout, ils étaient déjà terminés donc je me suis dit mais c'est impossible à faire. Bon, après l'intelligence artificielle, j'imagine que ça avance vite mais sur les modèles théoriques et tout, bon, ça doit être plus, tu as un peu plus de marge. Oui, c'est ça. En plus, c'était moi sur un domaine très spécifique du coup, du coup, voilà, ça avance vite mais c'était, peut-être que je peux le dire, c'était sur tout ce qui était signaux électro-encéphalographique et électro-cardiographique. Donc, c'est en gros des électrodes qu'on met sur le scalp de la personne ou au niveau du cœur. C'était surtout sur EG, donc sur le scalp, moi, sur quoi je me focalisais. Donc, en fait, déjà, il n'y a pas non plus un million de jeux de données sur lesquels on peut tester. Il y a plein de choses à mettre en place. Donc, ça avance vite mais dans un autre sens, voilà, ce n'est pas quelque chose comme utiliser les réseaux sociaux qui avancent là vraiment très, très vite. Là, en fait, on teste un algorithme sur des jeux de données avant d'en développer un autre qui peut se passer quelques années ou en tout cas, qu'il y en ait un qui prouve que c'était vraiment bien que tout le monde s'y penche aussi. Voilà, ça se fait un peu plus, voilà, c'est à l'échelle de plusieurs années alors que lui, l'autre personne, j'imagine, c'était plutôt quelques mois, tout peut changer. Oui, puis ça ne dépendait vraiment pas en plus de lui et tout parce que sur Instagram, il rajoute une fonction toutes les semaines. Je ne sais pas et ça se trouve, il n'a toujours pas fini. Ça fait peut-être... Bon, c'est une blague. Ça se trouve, c'est tout cas terminable. Et on lui dit, monsieur, il va falloir partir à un moment donné. Vous avez 40 ans, il va peut-être falloir arrêter. Mais alors, donc, nous, on a eu ton doctorat, Oui, oui. Bon, alors ça, après, après derrière, tu deviens fondateur de start-up et donc, tu as toujours ton projet. Comment tu t'organises alors dans ces histoires-là ? C'est quoi le temps ? Tu me dis 15, 20 heures d'entraînement. J'imagine que ce niveau-là, c'est... T'es un triathlète. T'as un jour de repos quand t'es triathlète ? Alors, pendant la plupart du temps, oui. Dans les derniers cycles où là, enfin, comme je disais, entre 10 et 15 heures, il y a toujours un jour de repos. Quand on passe à 15, 20 heures, non, malheureusement, il n'y en a plus. Alors, c'est quoi l'organisation d'une journée alors dans ce cas-là ? Alors, en fait, là où j'ai de la chance aussi, quelque part, que ce soit un doctorat ou start-up, c'est des projets assez perso. Moi, en start-up, on est quand même trois associés là actuellement avec des employés et tout ça. Donc, on travaille tous ensemble mais le fait que je sois mon propre patron, ça aide quand même à gérer mon propre emploi du temps. Je ne suis pas obligé d'être là à 9 heures, par exemple, pour pointer le matin. Je ne suis pas obligé d'être là à 17 heures toujours pour pointer le soir. Donc, en gros, et doctorat, c'était pareil, c'est un projet perso. Donc là, c'était carrément. Là, pour un coup, je n'avais même pas de meeting ou très peu. Donc, c'était encore plus facile de gérer son propre emploi du temps. Et en gros, je dirais que cette flexibilité, ça me permet, par exemple, d'aller nager sur l'heure de midi. Donc, l'été dernier, par exemple, je nageais trois, quatre fois par semaine et c'était toujours sur ma pause déj. Donc, voilà. Et après, le soir, c'est pareil, je pars à l'heure que je veux. Donc, suivant l'entraînement que j'ai, je peux, si j'ai à rouler, je vais partir un peu plus tôt. Cours à pied après, dans tous les cas, ça peut se faire après 18 heures. Donc, voilà. C'est en fait le fait d'être mon propre patron ou d'avoir été doctorant qui me permettait d'avoir un emploi du temps vraiment flexible. Et c'était ça, clairement, la claire. Et tous, on parlait de mes amis, du club de triathlon qui s'étaient qualifiés dans le passé pour acheter du monde. Voilà. Eux, ils ont des métiers qui leur permettaient aussi d'être assez flex soit avec pas mal de temps libre. Il y en a un qui était professeur au lycée, soit libéral. Du coup, il était kiné et ça permettait aussi de choisir ses propres ordres. Donc, je pense que ça, c'est un peu une des clés qui aident pour cette organisation. Ouais. Et puis, pour revenir sur Adrien Leroux, lui, il est directeur de piscine. Donc, il y a la piscine là, sous dessous. Ouais, c'est ça. Mais lui, par contre, je crois qu'il a trois enfants. Il faut que je vérifie sur son compte Instagram. Mais on en avait parlé justement parce que l'organisation pourra faire ça et il est fait en brahman et compagnie. Et l'organisation avec les enfants et tout, bon, il faut une sacrée logistique pour avoir le faire. Quelqu'un m'a dit, je ne sais plus quand, c'est, ah bah si, c'est dans les pièces que j'ai utilisées cette semaine, c'est Alexandre, il m'a dit, chez les triathlètes de haut niveau comme chez les coureurs d'ultra de haut niveau, il y a beaucoup de gens quand même qui sont divorcés, qui sont célibataires, qui ont que à gérer en plus du travail, des choses comme ça parce qu'il est 15 à 20 heures quand même dans une semaine. C'est parce que, par exemple, le vélo, quand tu pars faire une sortie vélo, tu ne peux pas rouler une heure. Les sorties vélo, c'est forcément plus long. Ouais, c'est au moins deux heures. Après, maintenant avec le avec le home trainer, je sais que j'ai des séances, c'est juste une heure, mais bon, ça reste une séance par semaine qui dure une heure. Après, effectivement, tous les ats, c'est deux heures au moins sur la fin de la prépa, c'est des sorties de quatre heures qu'il faut faire. donc ouais, effectivement, à caser dans l'emploi du temps, c'est compliqué. Après, moi, j'ai la chance d'avoir une conjointe qui se trouve être aussi en thèse de doctorat et qui court beaucoup à côté. Donc, en fait, ça aide au niveau compréhension de faire beaucoup de choses un peu tout le temps. voilà, on se comprend pas mal là-dessus et il n'y a pas du tout de friction ou autre. Donc ça, c'est le temps. Elle n'a pas dit qu'elle voulait faire un half Ironman ou un truc comme ça, elle ? Alors, elle a pris sa licence dans mon club des triadlons, donc c'est un début. Elle n'a pas encore annoncé. Je crois que la partie vélo, je crois que ça ne lui dit pas trop. Mais Swimrun, du coup, je ne connaissais pas et je viens d'apprendre là qu'il y avait un circuit ici pour tenter les qualifs. Donc, je lui en parlerai, je pense, ce soir. Ouais, puis, il y a des Swimrun en individuel mais normalement, le Swimrun, c'est en équipe et au Tilo, c'est toujours en équipe d'ailleurs, je crois. Je ne crois pas qu'il y a des trucs individuels mais c'est déjà, en plus, vous avez une corde qui n'est pas obligatoire. La corde n'est pas obligatoire, c'est une stratégie de savoir si on met la corde ou pas. Mais là, l'épisode, on avait fait parmi les meilleurs français dans le domaine qui expliquait ça, qui disait que c'est une stratégie vraiment de savoir si elle sert à quelque chose ou pas. Mais méfie-toi qui ne t'amène pas sur un truc comme ça parce que je ne sais pas comment tu en ressors si ça se passe mal dans une course, tu vois. C'est vrai, c'est ça. Ouais, ton coup pour en sortir détruit, c'est pas évident. Je pense qu'il faut bien mettre les choses au point en disant la course est la course et en dehors, on verra comment ça se passe parce que bon, après, c'est une plaisanterie mais c'est vrai que suivant les caractères, comment on a des caractères et tout. Compétitifs et tout, ça peut aller vite, ouais. Ouais, sur les compétitifs, s'il y a une harmonisation des niveaux, il faut savoir aussi pour Otilo, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent tout seuls, qui sont chargés partenaires, j'ai vu un reportage, Canal+, ça fait un reportage très intéressant sur le sujet qui montrait que ceux qui veulent gagner, il faut qu'ils trouvent un partenaire de leur même niveau, ils se font un peu la gueule quand il y en a un qui n'avance pas aussi vite, qui ne s'entraîne pas aussi vite ou qui est un peu grande gueule mais qui en fait n'est pas aussi performant que ce qu'il veut bien dire. Donc, il y a des sortes de trucs, bon là, en couple, c'est un peu différent parce que vous vous entraînez ensemble, vous voyez un petit peu différemment mais c'est vrai que ça peut être une autre aventure parce que je suis sûr qu'en plus, il y a des magnifiques swimruns en Nouvelle-Zélande, si un jour vous voulez faire un swimrun en Nouvelle-Zélande, je suis sûr que vous en trouverez un magnifique aussi, ça peut faire un joli voyage aussi mais bon, je ne vais pas vous mettre un swimrun mais attends, tu as déjà les deux domaines, tu as déjà deux domaines sur les, enfin, tu as deux domaines et donc, tu n'as pas de vélo à faire. Moi, je me dis, ce n'est pas un mauvais calcul. Trop, et en tout cas, moi, j'aimerais bien essayer personnellement quoi qu'il arrive en individuel ou que ce soit individuel ou par équipe, swimrun, c'est quelque chose qui me dirait bien. Parce que justement, cette histoire de vélo qui est très, très, très chronophage et c'est d'ailleurs pour ça que je ne me vois pas refaire une saison de triadlon là cette année, enfin, une grosse saison de triadlon en distance parce que le vélo, ça prend trop de temps. D'ailleurs, c'était la discussion qu'on avait, alors je suis en train de rechercher leur nom mais c'est Jérémy Huguet et Nicolas Martin. Donc, c'est l'épisode 62. Il n'y a qu'à voir, toi, je te diffuse en l'épisode 63 donc il y a deux ans. C'était 2020, tu vois, dans ces zones-là parce que c'est quand j'ai fait mon swimrun à moi, je leur ai demandé des conseils. J'ai dit, c'est quoi les conseils, vous là, les bons et tout ? Et ils viennent du triathlon aussi en fait. C'est-à-dire que, c'est vrai que quand tu fais du triathlon, tu maîtrises les deux éléments du swimrun. Après, c'est les enchaînements qui sont différents parce que c'est l'alternance entre de la course et de la natation. Tu nages avec les chaussures, tu as un peu de matériel. Bon, c'est un peu différent mais c'est vrai que tu maîtrises les différents éléments. Donc, c'est logique, j'ai envie de dire, que des triathlètes aillent sur du swimrun. Il y a des très belles épreuves et tout et c'est vrai que le vélo, bon, toi, tu es à Bordeaux. Bordeaux, il y a un temps qui est à peu près assez clément quand même. Il ne faut pas se mentir. Mais en hiver, le vélo, ce n'est quand même pas génial. En ce moment, par exemple, ce n'est pas ce qui m'attire le plus, c'est vrai, clairement. C'est pour ça que d'ailleurs, tout le monde a ressorti son home trainer, Swift est reparti à plein de biens. Mon Strava est rempli de gens qui font des hors-séances sur Swift et compagnie. Et puis, il fait nuit tôt. On voit quoi que j'ai un gars de mon club de très long qui m'a dit qu'ils ont roulé en groupe avec lumière et tout. Mais moi, la nuit, franchement, les routes aux alentours de Bordeaux, les voitures, déjà, après, je n'ai pas clasher sur les voitures, mais c'est vrai que des fois, il n'y a pas forcément de super attention. On a droit à clasher les voitures parce que les voitures sont responsables malheureusement de trop d'accidents, des morts et tout. On a encore vu le champion cycliste qui est mort il y a quelques jours en vélo. J'ai dépensé pour une auditrice qui connaît très bien ce truc-là. Franchement, il faut le dire, en tout cas, en France, les conducteurs, il y a vraiment des salauds. Moi, je le dis honnêtement parce que j'ai roulé beaucoup en urbain et j'ai vu les dégâts et quand je vois sur les routes les trucs, je me dis mais ce n'est pas possible. c'est l'horreur. Alors que je ne sais plus qui m'avait dit ça, j'en ai entendu parler ou alors c'est peut-être dans un podcast qui disait qu'en Espagne, par exemple, ils avaient trouvé que les gens étaient beaucoup plus respectueux. Il y a des pays qui sont plus respectueux, les voitures sont plus respectueuses mais en France, il n'y a aucun respect. Sincèrement, il y a deux trucs sur lesquels je clashe. J'ai une bagnole et je fais attention quand je double et les chasseurs. Alors les chasseurs, moi, je ne chasse pas et eux, je les clashe encore plus fort. Donc, un chasseur en bagnole, tu vois, si moi je suis en vélo et qu'il a sa petite remorque avec ses petits chiens derrière parce que j'en ai un dans le coin qui fait ça, je le vois tous les samedis matin passer. Moi, je suis en train de courir. Il me dit, lui, je me méfie. Tu vois, si je suis en vélo, je saute vite sur la piste cyclable. C'est clair. C'est parce que les remorques, les caravanes et tout, les camions qui se rabattent et tout. Enfin, voilà. C'est vrai que la route pour le vélo est dangereuse, il faut dire. Je comprends pourquoi les cyclistes ont besoin de rouler en groupe aussi pour se protéger. L'effet de masse et tout est important. Et malheureusement, on le dit trop. Et dans ce cas-là, on dit toujours que c'est les cyclistes qui doivent mettre un casque et on oublie que c'est les voitures qui devraient aussi faire attention et respecter le code de la route. Bon, cette parenthèse est en fait... Et puis le casque ne sauf pas... On a beau porter des casques, ça n'empêche pas un nombre de morts certains par an sur les grandes routes quand je parle de national et tout ça. Mais oui. C'est pour ça d'ailleurs que je pense aussi que le gravel a du succès. Parce qu'il y a des moments où moi je vois, mon but c'est de faire un gravelman et je me dis il y a des endroits en vélo, je ne veux pas y rouler. Mais par contre, il y a un joli chemin sur le côté parce que j'y cours sur ce joli chemin. J'aimerais bien y passer sur ce joli chemin puis récupérer des petites routes ailleurs, faire des alternances et des trucs comme ça. Et je vois les gens passer en gravel et là où moi je me dis ça ça va être sympa, je les vois passer en gravel aussi. Donc je me dis je ne suis pas le seul avoir repéré cette route-là, il va peut-être mieux prendre le petit chemin à côté qui était plus sympathique. En plus tu passes dans la forêt, tu peux t'arrêter sur un petit banc, il y a des champignons l'automne, ils systèment ça, moi je n'aime pas ça. Mais en tout cas voilà. C'est plus nature en plus, ça donne un autre côté plus charmant en plus, plus agréable parce que c'est vrai que typiquement, je suis à Bordeaux, tu es à Bordeaux d'ailleurs aussi ? Non, je suis en Auvergne moi, non, non, Bordeaux, j'étais super tard de jouer en Aude Bordeaux mais tant qu'ils jouaient bien au foot. Oui, je ne sais pas pourquoi j'étais persuadé mais du coup, autant pour moi. Donc oui, je parle beaucoup de Bordeaux mais du coup, non, ce n'était pas le sujet. Non mais Bordeaux, c'est une chouette ville. Il se trouve qu'à Bordeaux, c'est une chouette ville et on a en fait ce qu'on appelle les quais au bord de la Garonne et enfin bon, c'est des quais mais il se trouve qu'on peut vraiment, on a un super circuit de 7 kilomètres qui fait le tour de deux ponts et ça pour courir en fait, c'est un peu le paradis des runners ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de grosses villes qui peuvent se targuer d'avoir ce genre d'espace pour pouvoir courir vraiment tranquillement. donc là en fait, on a un espace pour pouvoir s'entraîner super bien mais c'est vrai que quand on est en ville au bout d'un certain temps, ça donne envie comme toi quand tu vas faire du gravel ou que ça te donne envie de faire du gravel, c'est de pouvoir être à la campagne et retrouver un peu la nature. C'est ce qui manque. Moi, je trouve ce qui manque en triathlon, ce qui m'a un peu manqué, c'est de rouler justement sur des grandes routes. Non, rouler sur les grandes routes, ça m'a fait manquer le côté un peu nature. Pareil, courir tout le temps sur les quais, j'aurais préféré courir en nature aussi, etc. Mais après, tu as du triathlon, cross et tout, dans les formes pro, c'est les Xterra et compagnie, les grands parcours. Je parlais de Marion Lourdes Blancheux qui était son domaine et tout, mais tu as le triathlon cross, tu as tous les trucs comme ça. Ça ne te tente pas d'essayer ça ? Si, ça me tente très bien. Mais du coup, il faudrait pouvoir avoir un terrain aussi pour m'entraîner. Là, je cours que sur route, que sur du plat, donc ça va être compliqué après de passer sur Xterra en m'entraînant que comme ça. Donc, peut-être un jour si je bouge à la campagne ou autre. Mais c'est vrai que ça manque le petit côté nature, ce serait sympa. Tu dis que tu as un jour de repos quand même dans ta semaine. C'est un vrai jour de repos ou c'est un jour de repos de triathlète ? Tu ne fais vraiment rien du tout ? Alors, je ne fais vraiment rien du tout au niveau sport. Vraiment, je réfléchis, mais non. Tu as le temps de réflexion quand je le dis. Attends ! Ça dépend des périodes aussi, des cycles d'entraînement. Donc, c'est pour ça, au bout d'un moment, ce jour-là, ça se transforme en jour. On fait juste le petit gainage, la petite muscu pour se renforcer un peu. Et après, comme je disais, ça devient juste un jour d'entraînement normal parce que sinon, on ne peut pas caser les 20 heures dans la semaine. Mais en règle générale, je dirais que quelques mois dans l'année, j'ai un vrai jour de repos ou là, je ne fais rien. ou rien. Cette histoire, pour revenir sur la préparation, combien de temps tu mets pour préparer les sables d'Olonne ? C'est des temps de prépa de combien de temps ? Ça se calcule en semaine, en mois ? Ça se calcule comment, ces trucs-là ? Je pense que ça va être à la personne qui veut faire la course déjà essayer de savoir combien de temps elle peut dédier et ce sera toujours le maximum possible la réponse à la question. Moi, il se trouve que j'ai dit un an et demi parce que si on rejoulait aller au Sable d'Olonne pour tenter la qualif, c'est qu'une fois par an, je ne me voyais pas faire ça au bout de six mois. Donc, voilà, je m'étais juste dit l'année prochaine au Sable d'Olonne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les inscriptions sur les courses, c'est généralement déjà booké un an avant. Donc, six mois avant, c'était déjà trop tard pour inscrire, c'était déjà complet dans tous les cas. Donc, c'est un peu pour ça que c'est décidé un an et demi. Et après, on va créer les cycles d'entraînement un peu en fonction de ça. Parce que le cycle d'entraînement sur un triathlon comme ça, il faut quoi ? Parce que bon, tu t'entraînes toute l'année. Sur la prépa, tu as une accélération forcément, une intensification de la préparation. Tu veux dire, sur combien de temps l'intensification de la préparation ? Elle est sur un mois et demi, deux mois, je dirais. Un mois et demi, deux mois et on l'a fait... Du coup, si par exemple, on part vraiment sur une prépa d'un an, on va essayer de couper à peu près en deux. Suivant, on va mettre un peu des objectifs intermédiaires pour déjà prendre un peu la température et tout ça. Donc, on va créer deux pics de forme si on a autant de temps devant nous. Si on a par exemple huit mois, là, par contre, on va rester sur l'objectif principal et peut-être qu'on fera des compétitions entre-temps mais on ne va pas essayer de créer un autre pic de forme entre-temps. Mais du coup, sur un an et demi, là, j'avais fait des courses intermédiaires pour déjà tester le format Alpha Ironman. Je l'avais fait une fois mais c'était très mal passé donc je voulais au moins le faire une fois bien et finir sans Zippo, sans rien, à me jeter dans un calif. Donc voilà, c'est des cycles. Et puis après, dans un cycle de six mois, comme je disais, ça va être juste le dernier mois et demi qui va être vraiment intense. Ce sera quand même un peu intense avant mais ce qui fait vraiment mal, moi en tout cas, je trouve au niveau de la fatigue parce que c'est là où il y a le plus gros nombre d'heures d'entraînement, donc le plus gros volume, on continue de mettre de l'intensité. C'est là où ça attire le plus, où je me sens vraiment le plus fatigué, c'est dans ce cycle, dernier cycle de spécificité, un mois, un mois et demi avant la compétition. C'est quoi qui te fatigue le plus, toi ? L'entraînement qui me fatigue le plus ? Ouais. Alors, ça va dépendre un peu de quel type de fatigue. Je dirais que là où je me sens vraiment vidé, ça serait la natation ou les sorties très longues en vélo. Ça, c'est si je fais une très très grosse séance de natation ou une sortie très longue en vélo, c'est là où le lendemain et tout, je me sentirais vraiment un peu vide. C'est aussi après ces entraînements-là où je pourrais manger pendant des heures sans m'arrêter. C'est vraiment les plus durs, je dirais, dans ce sens-là. Après, ce que j'aime le moins, mais du coup, c'est un peu différent, c'est les séances très intenses. Donc, séances PMA en vélo, séances VMA en course à pied, très très rapide, je trouve ça très dur et je trouve que musculairement, ça me fatigue beaucoup. Je suis moins à l'aise et c'est là où j'ai le plus sur le pouvoir des courbatures, par exemple en main ou autre. C'est sur ces séances-là. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit quand même, c'est que tu finis 50e de ta catégorie, je ne sais pas du monde. Oui, oui. Puis le poil, je visais un top 50, donc parfait. Sur 476 dans la catégorie, déjà, chapeau, bravo, parce qu'il faut le dire. Et tiens, Adrien Leroux, dont on parlait, il finit lui 28e. Vous étiez dans la même catégorie, un 30-34. Et c'est là où c'est un peu brut, vous avez 5 minutes d'écart. Il y a des vues énormément. Quand j'ai regardé le classement, je me suis amusé à regarder si jamais j'avais été un peu mieux en natation sans prendre trop froid. Juste en enlevant 5 minutes, j'avais vu que j'étais wow, j'aurais gagné la moitié des places. Oui, c'est très impressionnant parce que finalement, il y a une espèce de tir groupé. Et même lui, je vois qu'il a 4 secondes derrière le précédent et tout, ce qui peut être très, très, très rageant. Le premier, il est admis en 4-0-3. En 4-3. Et ce qui fait que finalement, vous arrivez, toi, 20 minutes après, grosso modo, et il y a 50 places, ce qui paraît... En 20 minutes, oui. Pas beaucoup, à la fois, c'est 20 minutes et ils sont quand même énormes à gagner parce que tu dis, là, si tu dois gagner 20 minutes sur un half comme ça, c'est quoi qu'il faut faire ? Du coup, pour ma part, après, ça va dépendre de chacun. Je dirais Adrien, du coup, si je comprends bien, il était nageur. Adrien, oui, c'est un bon nager, mais après, il est costaud, il est costaud dans tout. Il est costaud dans tout. Parce que par exemple, moi, je sais qu'en course à pied, j'ai beaucoup plus de facilité qu'en vélo. Il y a vraiment un écart entre mon vélo et ma course à pied. Donc, je sais que là où il me manque, c'est sur le vélo. Clairement, là où il me manque, en course à pied, je crois que j'ai fait top 10 dans ma catégorie. Du coup, j'aurais du mal à grappiller tant que 7 minutes. Peut-être que j'aurais pu gagner une minute ou deux, grand max. Mais pour gagner 20 minutes, c'est sur le vélo que j'aurais dû tout mettre et puis aussi ne pas attraper froid. Ouais, mais c'est-à-dire que quand même pour grappiller 20 minutes sur le vélo, c'est-à-dire qu'il faut quand même sacrément développer les watts et compagnie. C'est-à-dire que c'est aussi un... On ne se rend pas compte du boulot qu'il y a pour arriver à le faire, en fait, gagner ce temps-là. Ouais, c'est énorme. Déjà, j'avais gagné beaucoup de temps en l'espace d'un an et demi, avant de faire mon très long de qualification. les efforts que j'avais consentis, mais c'était des efforts payants parce que j'ai pu gagner 10-15 minutes sur le vélo à ce moment-là en l'espace d'un an et demi, quoi, entre mon premier triadlon Alfa Ironman et tout ça. Et je parle avec Parcours qui était à peu près similaire, même dénivelé à peu près. Donc, ouais, ça peut aller vite. Mais plus du coup on monte en performance, plus c'est dur à gagner aussi les minutes. Et pour te faire regretter encore plus, je viens de regarder, mais Adrien, c'est sur la natation qui te met un gros temps, en fait, dites-moi 6 minutes. Et c'est vrai, c'est là où on voit que les écarts après sont durs à rattraper parce que finalement, vous êtes aussi beaucoup tous dans à peu près les mêmes allures, il n'y a pas des écarts énormes. Je veux dire, bien sûr, on a tous en tête, on a tous entendu parler de l'histoire de Jalabert qui sort dans les derniers de l'eau et qui rattrape tout le monde en vélo, mais Jalabert c'était un pro et qui a un niveau de vélo qui est tellement immense et tellement d'années qu'il est capable de le faire et puis en course, il n'est pas manche du tout. Mais là, après, rattraper 6 minutes que tu perds dans l'eau par rapport au premier, je ne sais même pas combien, mais c'est super dur à rattraper sur les autres disciplines quand même, quoi qu'on en dise. Oui, complètement. Non, c'est très très dur. Il fait combien en course à pied ? Ben écoute, je ne sais pas, je suis en train de regarder les détails, mais je ne suis pas très... Il finit en 1h23 la course à pied. Oui, trop bien. Non, il a l'air que c'était partout. Non, non, mais après, il est costaud partout. Il a un physique impressionnant aussi et beaucoup d'entraînement d'ailleurs, ce qui est une question. Alors, moi, j'ai une question sur le coût que ça représente parce qu'il y a un coût, on a parlé du coût de temps, du coût humain, mais le coût financier parce que, bon, Ironman, c'est une licence privée. Les inscriptions aux courses, elles ne sont pas données. Partir dans l'Utah, qui n'est pas resté juste une journée pour faire la course et tu es rentré, j'imagine que le budget global pour préparer à tout ça, et puis le vélo et tout ça, ça doit être chiffré quand même. C'est le vélo aussi. C'est l'autre raison pour laquelle le vélo, j'aime bien mettre de côté aussi dans les périodes de transition un peu, c'est que niveau matériel, déjà, le vélo en soi, il est vraiment super cher. Après, il faut le casque aéros, il faut les chaussures, il faut le capteur de puissance. Quand on veut gagner justement 10 minutes sur un très long en vélo, il va falloir commencer à travailler à la puissance. Le capteur, c'est aujourd'hui 500 euros à peu près. J'avais fait le calcul mis bout à bout sans compter l'achat du vélo parce que je l'avais déjà et en comptant les billets d'avion, les nuits, je suis arrivé 4-5 jours avant, l'inscription à la course, tout ça, c'était un budget de 4 000 euros. Juste pour les chaussures du monde ? Oui. Juste pour cette course-là. Si on rajoute la qualification Sable d'Olonne, c'est quoi ? C'était 300, l'inscription à la course qualificative, l'inscription à la course des chaussures du monde, c'était 600. Les 600 sont compris du coup dans les 4 000. Oui, donc je n'avais même pas compris l'inscription Sable. Donc oui, ça chiffre vite. Les prix en triadlon, c'est un peu indécis. C'est un côté que je n'aime pas vraiment parce que comme je disais, j'avais commencé, c'est aussi pour ça que je précisais tout à l'heure au tout début, en intro, que j'avais commencé le triadlon au lycée et que ce n'était pas du tout aussi connu que maintenant. Et du coup, il y a plein de choses qui vont avec. C'est que quand on arrivait dans un parc à vélo, franchement, je venais d'avoir un vélo en aluminium, plus personne n'a de vélo aluminium et pourtant à l'époque, j'avais un vélo correct par rapport au reste des vélos dans le parc à vélo. Maintenant, absolument tous les vélos sont en carbone, que des vélos de contrôle à montre qui valent... Enfin, le coût matériel est devenu vraiment énorme. Le coût des courses aussi qui augmente chaque année, je râle un peu parce que d'une année sur l'autre, ça peut doubler pour faire exactement la même course. c'est... Il y a une attraction. Je trouve ça trop bien parce que c'est un sport extraordinaire. Je trouve ça trop bien qu'il y ait autant d'engouement que les gens veulent en faire. Mais par contre, il y a toujours le côté des courses qui du coup savent qu'ils vont dans tous les cas faire un bouquet, faire carton plein. Donc, ils se permettent d'augmenter les prix des courses et tout ça. Et Ironman, voilà, ils ont leur qualité. Mais un de leurs défauts, moi je dirais, c'est justement ça aussi. Les inscriptions aux courses, ça devient indécent sur certaines courses de prix. Ils ont une certaine gourmandise et puis j'ai vu aussi quand ils débarquaient dans l'organisation de marathons parce qu'il y a d'autres courses qui sont organisées aussi. On disait aussi que les prix avaient une tendance aussi à augmenter. Il y en a qui avaient un peu peur aussi de ce truc-là. Et de toute façon, c'est pareil sur le marathon. On voit les prix. Alors déjà, moi je trouve que le marathon de Paris est cher. Quand on voit les... On m'a dit ouais, mais tu verrais le marathon de New York. Et effectivement, quand on m'a dit le prix du marathon de New York, c'est encore au-dessus. Même si je pense qu'il y a un niveau de service qui est peut-être un petit peu différent sur tout ce qui est fait autour. Parce que je pense quand même que tu as été bien soigné. Enfin, je veux dire, on a parlé tout à l'heure en plaisantant des mecs qui t'enlèvent la combinaison façon flambée. Mais j'imagine que l'organisation autour d'une course comme ça, ils sont quand même aux petits soins. C'est ça aussi. Ouais, ouais. C'est pour ça que je dis qu'ils ont leur côté positif aussi. C'est que oui, l'organisation, elle va être au-dessus d'une orga, d'un club, d'un petit club des fois, ce n'est pas justifié non plus. Tu parlais des marathons, par exemple. Nous, à Bordeaux, le marathon de Bordeaux, c'était ça. Ironman a racheté. Et deux ans après, il n'y avait plus du tout de marathon. Je pense que ce n'était pas rentable. Ils sont arrivés, ils ont racheté, ils ont doublé le prix des inscriptions. Et l'année d'après, il n'y avait plus de marathon. Donc, c'était un peu dommage. Après, je ne vais pas les détailler. Je ne sais pas si c'est à cause d'eux ou autre. Mais de nous, ce qui l'a semblé, en tout cas, c'est l'impression qu'on a eu. On a vu les prix, wow, ok, ça a doublé. Et après, plus rien. Mais c'est dommage. Oui, c'est un peu dommage, oui. Et surtout qu'ils ont tendance à acheter les courses qui marchent, qui sont souvent des courses avec des paysages magnifiques et tout. Donc, ils ne se gourrent pas généralement quand ils achètent. Mais ouais, ouais. Mais c'est un petit peu la tendance parce qu'à SO, il y a eu le marathon du Mont-Saint-Michel cette année qui a aussi sauté. Et on disait pareil, les tarifs avaient été augmentés. On regarde un peu dans l'UTMB qui devient une franchise et qui est en train de suivre le même système, etc. Donc, il faudra un petit peu surveiller sur ce qui va se passer sur le trail parce que c'est un modèle qui marche tellement bien. Et puis, ils auraient tort de se priver. Et puis, on le voit aussi dans le CrossFit ou la licence CrossFit. Les salles sont obligées de se faire payer extrêmement cher parce que la licence est très chère. C'est un vrai business aussi d'une marque qui est forte parce que la marque Ironman, on veut devenir un Ironman. Et puis, à la fin, je ne sais pas comment ça se passe dans l'Utah quand tu as passé la ligne d'arrivée, mais moi, je suis allé à Vichy, d'aller voir à Vichy, mais le truc d'arrivée quand tu passes dans les sas, c'est tout. Tu as les derniers virages, tu as les stands, you are Ironman et compagnie et tout. Tu te dis, bon, franchement, tu as envie de le vivre. Oui, c'est ça. C'est un ego boost, clairement, quand on termine la course, quand même rien que d'être sur les courses, on sangle la ville à ce moment-là, vit un peu pour ça. C'était le cas au Spagnon, mais déjà au Sable de Donne, c'était un peu pareil sur tous les remblés. Ils font ça bien, clairement, il n'y a pas à dire. Ils font ça super bien, on paye, mais on a quelque chose de qualité. C'est juste qu'il faut faire gaffe de ne pas tomber dans le trop cher pour garder ça un sport, faire en sorte que le triathlon reste un sport quand même un minimum accessible et ce qui n'est plus trop le cas. Plus les années passent, moi, j'ai l'impression que c'est le cas. Oui, alors après, c'est vrai qu'on m'a donné le conseil, on m'a dit regarde les petits clubs et tout, c'est comme sur les marathons, il y a plein de petites courses qui ne seront pas très chères et puis tu as des grandes courses par lesquelles tu vas passer. C'est vrai qu'après, Ironman, ils jouent un peu sur ce truc-là et la marque est forte, ils savent très bien la développer. Et puis après, on voit les images, l'Effervincent, ce qu'il y a à Kona sur les chapeaux du monde et tout. Ça ne donne pas envie d'y aller ? De changer de catégorie ? De passer sur le full-full ? Alors, si, complément. Un jour, en tout cas, justement, dans ma tête, avant les chapeaux du monde, je me serais dit que la next step sera les championnats du monde full Ironman ou en tout cas, au moins, faire un full Ironman parce que je n'en ai jamais fait donc avant de se qualifier, il faut déjà que j'en fasse un. Mais en gros, ça aurait dû être la next step. Le fait que ce soit passé comme prévu, ça me donne envie de d'abord refaire un peu de half, d'en finir avec le half et après, quand je serai vraiment satisfait du coup, d'aller peut-être sur le full. Je dis ça, c'est aussi que dans l'immédiat, comme on le disait tout à l'heure, je me vois, du coup, si je passe sur full, il faudrait passer à 20, 25 heures d'entraînement, il faudrait augmenter le volume en vélo et c'est quelque chose que je ne peux pas me permettre pour le moment donc la question ne se pose même pas trop au final. Mais en genre, j'espère. Ouais, et puis bon, tu changeras de catégorie, tu peux se racher les vieux petit à petit. Ouais, c'est ça aussi. Il faut se méfier parce que les vieux, ils ont la caisse. Et tous ceux qui m'ont dit en vieillissant, je vais devoir passer dans une catégorie, ce sera plus simple de qualifier parce que les vieux et tout, que les vieux ont une caisse mais d'enfer, il faut dire ce qui est. Bien sûr, après, il y a moins de vitesse mais il y a une résistance aussi, il y a les années d'entraînement, il y a tout un tas de trucs qui sont impressionnants. Et je pense que les générations, parce que des fois, quand je regarde les catégories 18, 24 ans, je trouve ça vraiment impressionnant qu'il y ait un volume comme ça avec des gens qui font des temps qui pourraient, il y a énormément de gens qui font des temps assez similaires aux derniers pros au final. Donc, il y a un gros volume et je pense que c'est une histoire de génération aussi parce que moi, par exemple, ma génération 30-34, je regarde les classements 35-39, je me dis, tiens, ça a l'air un peu plus facile. Mais sauf que quand toute ma génération va passer en 35-39, on sera tous pareils et je pense qu'on gagnera du temps. Et les jeunes qui commencent au collège semenant, ils commencent à aller sur les distances à Alph ou à Ironman à 20 ans. Alors que moi, quand j'étais au lycée à 18 ans, on me disait mais jamais, déjà faire un marathon, c'était complètement déconseillé. On me disait qu'à faire des sports de trop longue distance, ça allait nous casser et tout ça. Aujourd'hui, ce n'est plus tout vrai. Il y a plein de choses qui sont mises en place en plus aujourd'hui pour limiter, qui enlèvent les freins qu'on avait à l'époque. Par exemple, à l'époque, on disait tous les problèmes de genoux et tout qu'on retrouve à 40-50 ans parce qu'on part sur un marathon à 18 ans. Au final, maintenant, avec les chaussures carbone, il y en a qui disent que du coup, ça limite les impacts ou déjà les améliorations des chaussures avant le carbone. Les jeunes, les gens iront de plus en plus jeunes sur ces distances-là, seront très fortes, très jeunes et continueront de performer et du coup, le niveau de performance augmentera année après année. Oui, parce que c'est vrai que les clubs de triathlon se structurent. Moi, j'ai une pensée, sur ce point de nutrition, on fait un podcast avec Happy Run où le fils de Léla, il est en club de triathlon et quand je vois comment il carbure en course et tout, je me dis, avec les années d'entraînement, s'ils poursuivent, etc., les jeunes comme ça, avec les années d'entraînement, ils ont vraiment les trois disciplines, triathlon et tout. Moi, j'étais allé voir un club de triathlon au début de la saison où il y avait des gamins qui commencent petits à apprendre tous les sports différemment et tout, donc il y a cette idée de complémentarité et tout et c'est vrai qu'on peut imaginer que les performances vont ne falloir qu'augmenter ne serait-ce que par les années d'expérience de ces jeunes donc c'est pas dit alors après, il y a les études qui vont jouer et peut-être qu'il y en a plein qui vont faire des doctorats aussi qui auront cette drôle d'idée de faire un doctorat, qui vont faire des trucs comme ça et tout en même temps, on ne sait pas. Puis, ceux qui vont résister, combien il y en a qui vont résister, qui vont tenir sur le long terme et qui vont continuer à faire du sport ? Ça, c'est des vraies questions mais c'est vrai que potentiellement, les niveaux sont quand on le voit et on le voit dans d'autres sports en fait parce que c'était une réflexion quand on s'était fait des chances de devenir pro ce qui est de moins en moins le cas possible et qu'on voit qu'en foot, c'est jamais le cas, c'est un truc qui n'existe plus et on peut penser que sur certains sports comme ça, effectivement, quand ils ont des années et des années d'entraînement déjà très jeunes, peut-être que dans quelques années, tu regarderas le temps des 30-34 au championnat du monde et tu te diras voilà, c'est qui ça ? C'est sûr et certain, je le sens venir comme une maison. Mais c'est si, je ne sais pas si tu es en... Tu as dû suivre aussi la performance de Sam Ledlow, le français au championnat du monde Ironman qui finit deuxième entre les deux Norvégiens ce qui est vraiment incroyable et il a que, il me semble qu'il n'a que 23 ans. Donc en fait, on dit souvent à l'espoir endurance on commence à être vraiment bien vers 30-35 parce qu'on a accumulé du kilomètre et du kilomètre mais s'ils arrivent déjà à faire ces perfs-là à 23 ans, qu'est-ce que ça va être quelques années plus tard ou ils seront censés être encore meilleurs s'ils continuent à s'entraîner comme ça ? Ouais, ça rejoint ce que je dis. Alors, il y a quand même une question tu vois, parce que c'est un peu mathématique du moment un peu le... Il n'y a pas un moment alors d'une part où tu te dis je ne vais pas y arriver j'en ai marre c'est un peu c'est trop dur je suis dans la galère et tout il n'y a pas un moment où tu te dis je ne vais jamais y arriver ? Moi personnellement ? Ouais. Bon. Alors, non, pas... en tout cas pas pour le moment je me suis... non, pas pour le moment. après ça dépend la question si c'est pour tout de suite non pour l'instant je ne vois pas trop si tu me poses la question sur est-ce que tu auras une limite à un moment oui je pense que dépasser les 40 voire maintenant les 45 parce qu'on voit des gens à 40 ans toujours améliorer leur performance du coup là oui effectivement il y aura une limite un jour ou l'autre clairement mais j'ai l'impression que plus on voit des athlètes qui montent en neige et qui réussissent à performer et battent leur record à 45 ans plus on se dit bah en fait j'ai encore beaucoup de temps devant moi et ça c'est cool et je peux continuer à progresser encore moi je disais j'ai 32 je me vois bien progresser encore 10 ans mais c'est une bonne question c'est vrai parce qu'est-ce qu'on peut encore progresser avec elle on peut progresser alors moi j'ai un livre sur l'entraînement master qui montre que de toute façon quand tu viens progresser alors tu ne progresses pas sur les mêmes choses tu as des limites physiologiques qui se modifient etc mais là avec les algorithmes que tu développes dans ta start-up j'ai envie de dire vous allez pouvoir optimiser tout ça c'est ça ouais exactement en vrai en tout ce qui est du coup sciences du sport il y a énormément de recherches qui sont faites en ce moment plein de choses qui sont améliorées et du coup en vrai oui je pense que on n'est pas encore on n'est pas encore on n'est pas à l'abri que les gens performent vraiment vraiment sur le long terme jusqu'à très tard je sais que je connais dans mon ancien club d'athlétistes du coup quand j'étais au lycée Benoît Nicolas je ne sais pas si ça te parle qui est devenu du coup champion du monde de duathlon je crois que c'était il y a 3 ans il avait 41 ans 40 ou 41 ans et j'ai l'impression qu'il y a de enfin quand je vois Kip Choguet qui a plus de 37 ans qui continue de battre des records du monde sur marathon j'ai l'impression que ouais à chaque fois les limites sont un peu repoussées que c'est la limite de performance mais la limite dans l'âge aussi et que ça c'est peut-être pas que grâce mais en partie dû aux recherches en sciences du sport qui permettent de mieux comprendre la physiologie mieux comprendre plein de choses et du coup on adapte l'entraînement par rapport à ces découvertes et ça permet je pense d'avoir des gens encore plus performants et encore un espace-temps qui est encore plus long ouais et puis Kip Choguet c'est vrai qu'il a une longévité qui est extraordinaire parce qu'il commence très jeune il arrive à se maintenir il a connu toutes les distances sur tous les terrains quasiment à part le trail il a fait du cross il était champion dans tous les trucs où il a touché l'autre jour je l'ai vu tiens en train de faire du home trainer sur une photo sur Instagram j'ai vu qu'il faisait du home trainer j'avais jamais vu ça la première fois que je voyais une photo je me dis tiens il fait du home trainer alors je l'ai pas vu nager attention c'est quand tu changes de catégorie je suis pas sûr que tu le retrouves mais je pense que l'entraînement croisé bon après c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et puis je pense qu'il y a en fait il y a beaucoup de sponsors dans la course à pied parce que c'est son sport son premier sport mais évidemment l'autre jour j'ai vu des photos où il le montrait sur un home trainer donc où l'entraînement croisé doit un peu exister en tout cas sur une bonne partie ou en tout cas je pense que lui il réfléchit beaucoup aussi parce que les athlètes réfléchissent de plus en plus à comment optimiser tous les éléments tous les on parle beaucoup de nutrition on parle beaucoup de sciences d'entraînement on parle beaucoup aussi de mental capacité mentale à ce qu'on peut développer bien sûr il y a le matériel et dans le triathlon vous êtes quand même des geeks c'est les triathlètes inventent tous les trucs qui arrivent un jour après sur la route classique et on pense au fameux guidon triathlète qui était quand même emblématique quand il est arrivé et Greg Lémon a gagné un tour de France avec ça quand même mais qui était emblématique des trouvailles des triathlètes pour se dire on va faire passer un truc on va tenter un nouveau truc peut-être parce que sur le plan les règles permettent peut-être probablement plus même s'il y a des règles très codifiées d'ailleurs des fois je vois les temps de pénalité que vous prenez sur les Ironman pour des petites secondes vous vous retrouvez à attendre sur la petite tente parce que des premiers minutes de pénalité en ayant dépassé une ligne ou je sais pas quoi je me dis c'est tatillon quand même dans l'histoire mais il y a quand même je trouve dans la philosophie du triathlon il y a quand même une recherche des petites améliorations qui est vraiment tout le temps et qu'on voit après passer dans d'autres sports même sur les vélos on pourrait parler sur les équipements des vélos sur tout un tas de trucs c'est vrai que vous avez ce il y a ce sens là alors après ça fait monter les prix je suis d'accord plus de performance ouais ouais non complètement et c'est d'ailleurs très vrai nous il n'y a pas de en fait il se trouve qu'il n'y a il n'y a pas de règlement pour les vélos en triathlon ou très peu c'est les seuls règlements qu'il pourrait y avoir c'est par exemple à Hawaï il n'y a pas roi de roue pleine parce qu'il y a beaucoup de vent mais c'est un des seuls règlements qu'il y a par rapport aux vélos sinon c'est un peu genre free quoi on peut faire absolument tout ce qu'on veut et c'est pour ça qu'on voit en triathlon des vélos un peu des fois avec des formes vraiment super bizarres et tout et je sais que par contre en cyclisme il y a l'UCI qui impose vraiment des règlements très 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 strict et c'est pour ça que les vélos sont un peu plus standards et qui ça les limites qui part dans la performance mais ça les met aussi à égalité très loin des fois on dit c'est peut-être cette technologie qui a peut-être un peu trop aidé cette personne à gagner donc là typiquement à Kona je sais que j'ai vu les deux français en tout cas j'ai vu qu'ils avaient du coup la roue pleine était interdite du coup ils avaient des roues quasi pleines avec juste le petit rond au milieu qui n'était pas plein et du coup ça faisait que ce n'était pas une roue pleine et ils ont le droit de rouler avec ça donc ouais je crois ils vont chercher un truc de faire à 10 et puis il y a un truc qui est intéressant c'est de se rappeler quand même que sur le vélo de route il y a une limite qui est le poids du vélo qui est de 6,8 kg ou 6,7 kg mais que les fabricants savent faire des vélos qui sont plus légers que ça parce que j'ai travaillé pour un fabricant de vélo en conseil et sur la balance le vélo était plus léger que ça et ce truc qu'ils disaient au papy qui achetait ces vélos il leur disait attention on ne pourrait pas faire de course parce qu'en tout cas l'UCI va vous plafonner mais là où cette limite de poids ne doit pas exister aussi dans le triathlon j'imagine est-ce qu'il explique aussi ces grammes qui gagnent sur les vélos de poids gagné sur le vélo c'est alors le patron du magasin avait un mot du style c'était 10 grammes 100 euros de plus une espèce de formule un petit peu comme ça qui était calculée mais qui des fois était bien supérieure à ça mais c'est vrai que la technologie parce qu'on parle beaucoup du carbone dans les chaussures j'imagine je sais pas tu corrigues des carbones toi sur la course je corrigue des carbones ouais mais on en parle beaucoup du carbone sur la course à pied mais le carbone pour ceux qui font du vélo ça fait tellement longtemps que le carbone est sur les vélos il est rentré dans cette technologie là et tout que forcément et puis on parle pas des roues du prix des roues des roues carbone etc il y a tout un tas de systèmes ceux qui s'intéressent un peu au vélo qui sont un peu geeks moi je dis les geeks ils devraient s'intéresser au vélo parce que quand ils verraient les transmissions électroniques tous ces petits bijoux ouais c'est ça le programme avec les USB tu dis c'est celui qui est geek ouais ouais c'est ça en fait alors que course à pied finalement c'est assez simple maintenant c'est devenu carbone versus pas carbone mais vélo clairement c'est même compliqué des fois parce que du coup très long ça fait trois sports quand on achète son matériel ça fait si un peu des casse-têtes parce qu'il faut toujours trouver le meilleur ratio enfin l'argent qu'est-ce qu'on a comme argent mais quel matériel on veut pour améliorer sa performance que les pros finalement les sponsors leur mettent à disposition les meilleurs trucs nous en amateur c'est un calcul aussi si on veut faire un bon classement il faut qu'on ait du matériel pas trop dégueu et il faut du coup calculer ce ratio qui est le gain enfin gain performance slash prix et à ce jeu là ouais je sais que le vélo autant en course à pied comme je disais c'est assez simple natation ça va à peu près réussir mais alors même si au niveau des combis et tout on peut trouver plein de des combis de natation je veux dire qu'on peut trouver plein de choses d'une combi à l'autre qui peuvent rendre ou non plus performantes telles combis mais le vélo c'est particulièrement particulièrement hard ouais puis tu vas voir en natation ils sont en train de vous trouver un nouveau truc des lunettes avec des petits écrans qui sont à l'intérieur là et je pense qu'en plus un jour ils vont mettre un GPS dessus alors ils vont vendre ça cher en disant tourne à droite tourne à gauche attention il y a la bouée pour éviter de lui mettre trop la tête c'est énorme même les positions des classements attention t'as le mec à droite il est à tant de trucs t'as même plus besoin de lever la tête mais c'est vrai en fait je dis ça parce que j'ai des pubs sur mon Instagram et j'en ai parlé avec l'invité des épisodes précédents on disait qu'il y avait justement des lunettes où il y a des petits écrans dedans qui donnent la distance etc quand on va arriver là dedans après on peut imaginer plein de choses pour ça sans blaguer je disais la direction pour ceux qui le savent pas il y a aussi des chaussures qui ont des semelles vibrantes qui tournent à droite tournent à gauche si ça vous amuse je sais pas où s'en est mais certains d'un start-up ont inventé ça parce que c'est le propre des start-up d'inventer des trucs en disant bah tiens ça peut être un truc intéressant une piste intéressante à explorer on le rendra indispensable et ça c'est le patron de start-up qui dit ça toutes les start-up ne sont pas devenues indispensables c'est le principe même des start-up de tester plein de choses en tout cas tiens bah tiens on va finir là dessus un petit mot toi donc tu l'as dit brièvement mais finalement vous faites quoi vous dans votre start-up alors du coup on développe une application de coaching numérique qui va permettre de proposer des plans d'entraînement individualisé aux utilisateurs donc pour l'instant on est focalisé sur la course à pied c'est pour les utilisateurs qui vont chercher à préparer 5 km jusqu'au marathon donc 5, 10 semi-marathon et le but de l'individualisation ça va être enfin en tout cas les gros axes principaux ça va être d'adapter au niveau de performance des utilisateurs donc jour après jour on va proposer des séances qui vont être vraiment adaptées avec des allures qui seront vraiment adaptées à leur niveau un volume hebdomadaire par séance qui sera vraiment adapté à leur niveau etc donc ça c'est l'adaptation au niveau de performance c'est adapté à leur emploi du temps donc contrairement à un plan papier ça va être vraiment flexible la personne si à tout moment il y a un meeting qui se rajoute elle ne peut finalement pas s'entraîner en gros elle va demander un recalcul de plan au milieu de semaine et ça va lui calculer un plan qui va lui permettre de continuer à progresser de manière optimale jusqu'à son objectif sans rien casser dans la dynamique on adapte aussi à la fatigue de la personne et aussi on propose ça c'est un peu plus gadget mais c'est ça qui fait la différence aujourd'hui c'est qu'on propose beaucoup de séances variées beaucoup de variétés dans les séances en tout cas c'est un des gros points forts donc il y a beaucoup de fractionnés beaucoup de types de séances fractionnées et du coup on veut se rapprocher au maximum et d'ailleurs là je pense qu'on est à peu près arrivé à là c'est de proposer ce qu'un coach proposeur un coach personnel pourrait proposer à ses athlètes donc en termes d'individuation et tout donc voilà c'est ce qu'on propose là on est en train de la mettre sur les stores donc pour savoir où on en est du coup là on est en train de voir avec Apple justement Pinpoil cette semaine pour que ce soit bientôt disponible sur les stores donc on espère pour début janvier d'accord on l'a dit ça s'appelle Fleet Sport c'est ça ? alors du coup l'entreprise s'appelle Fleet Sport et l'application s'appellera Fleet Run Fleet Run et est-ce que Fleet Run tu crois qu'elle sera capable de me faire gagner me retrouver mes 3 points de VMA perdus un jour depuis mes opérations ben oui en vrai ouais c'est un complément en tout cas le challenge en tout cas il sera relevé le challenge complément d'accord alors tu sais quoi alors là moi je veux bien prendre le défi parce que c'est mon gros objectif de 2023 parce qu'on me dit c'est quoi ton objectif en 2023 et tout je dis je sais pas j'ai gagné un dossard l'autre jour quand même j'ai en tête une autre dossard mais j'ai dit il faut que je retrouve ma vitesse que j'ai perdue quand j'étais opéré du genou puis j'ai fait de l'ultra moi au lieu de faire des trucs rapides comme toi moi j'ai fait un 24h j'ai fait un 496 challenge j'ai fait des je cours tous les jours mais à petite vitesse et l'autre jour je me suis dit il faut quand même je retrouve ma vitesse alors si jamais ton application Flitrun est capable de me faire retrouver ma vitesse je me dirais ça aurait été efficace en tout cas pour me motiver à faire les entraînements qui sont nécessaires à arriver à organiser les choses parce que c'est entre l'objectif de dire je veux aller faire les championnats du monde comme tu avais dit et puis arriver à les faire il y a beaucoup d'entraînements beaucoup de pratiques de l'organisation on a parlé un petit peu de tous ces sujets là et c'est vrai que c'est intéressant de le pointer parce que on l'a dit tu as commencé en doctorat tu es fondateur d'une entreprise on peut pas dire tu n'es pas pro tu es dans la catégorie amateur pourtant pourtant ça ne t'a pas empêché de réaliser ton rêve même si tu n'es pas champion du monde tu es quand même champion du monde de ton monde tu sais comme on dit sur le podcast parce que c'est bien entendu on n'a pas tous les mêmes capacités de départ les mêmes temps d'entraînement possible tout ce qu'on peut faire etc mais en tout cas le fait de se dire un jour je vais le faire je vais tenter de le faire et d'y arriver moi je te dis chapeau tu vois parce que c'est c'est vraiment aussi parce que c'est un projet c'est long quand même comme projet entre le moment tu te dis j'ai l'idée au moment où j'y arrive c'est pas un truc en disant allez dans 10 semaines je fais un marathon là c'est un projet de long terme complètement ouais complètement ouais ça a été ouais des années assez compliquées assez dures assez dures mais en même temps le challenge je sais pas ça nourrit aussi pas mal de choses donc moi je le vois pas du tout comme quelque chose de négatif et je suis vraiment content d'être allé au bout de mes projets donc là en gros ouais quelque part après le très long je me suis dit dans ma tête bon c'est cool là en l'espace de quelques années je suis allé au bout de mon doctorat au bout de ma compétition avec je sais pas du monde et là aujourd'hui bah on arrive enfin je dirais pas qu'on est au bout de la start-up mais si on arrive à lancer notre produit en janvier ça fera quand voilà que je serais allé aussi au bout au moins j'aurais sorti le produit après on verra ce qu'il se passe au niveau de la start-up mais voilà et j'aurais donné le meilleur je pense de moi même et c'est aussi ça qui est intéressant du coup ce que tu disais juste avant par rapport à ça m'a fait penser à quelque chose dans beaucoup d'applications de plans d'entraînement un peu fait sur mesure on demande à la personne qu'est-ce qu'elle veut faire donc souvent on lui demande tu veux faire 10 km ok en combien de temps tu veux le faire et là après ça sort un plan en fonction du temps que la personne souhaite faire et nous ce qui est d'intéressant et je pense que c'était la philosophie qu'on voulait mettre en place derrière là c'était en fait emmener la personne vers le meilleur d'elle-même et c'est quand quelqu'un me demande mais à quel moment il me pose la question de combien de temps je vais faire je dis non on ne pose pas la question c'est juste par semaine par rapport à ce que tu feras semaine après semaine et à ton niveau de performance de départ et avec ces trois choses là en fait on t'envoie semaine après semaine vers le meilleur potentiel et c'est un peu ce que nous moi j'ai adopté en tout cas ces dernières années je n'ai pas un gros objectif fixe mais j'ai essayé de donner le meilleur désolé et bien écoute c'est une belle philosophie ça donne envie de tente alors là franchement ton petit discours à la fin là et tout il est nickel ça donne envie de tester en tout cas de découvrir parce que chacun d'entre nous on a envie de devenir un peu meilleur d'améliorer etc après chacun à son niveau son temps ce que j'appelle aussi nos handicaps entre le travail entre les moyens entre le temps entre comment son métier est organisé parce que il y en a qui ont de la flexibilité d'autres qui n'ont pas de flexibilité il y en a qui travaillent de jour de nuit qui ont des travailleurs physiques il y a tout un tas de paramètres mais le fait de se dire on va essayer d'optimiser de gagner un petit peu de jouer sur notre fibre compétitive je pense que c'est un truc qui parle à tout le monde et bien entendu je mettrai les liens dans les notes de l'épisode je ne sais pas s'il y a un site déjà pour l'appli ou pour toi on a un site web on a un site web pour l'appli comme je disais elle sera sur les stores bientôt pour le moment il y a un lien sur le site web qui ramène vers une web app c'est un peu une web app qu'on a utilisée en bêta test qu'on ne fait pas payer pour le moment mais qui est déjà accessible pour qui voudrait tester avant que l'app sorte officiellement sur les stores donc pour l'instant on n'a pas fait de com mais on le fera quand elle sera sur les stores et bien sûr oui du coup je peux donner les deux liens le lien du site web et le lien de la web app pour ceux qui veulent tester déjà ça avant janvier ça marche et bien écoute tu sais quoi je mettrai les liens dans les notes de l'épisode comme ça les gens hop vous allez voir dans la description de l'épisode vous cliquez sur le lien comme ça vous pourrez voir et puis alors je ne sais pas si toi personnellement tu as un compte Instagram alors j'ai ton profil lien sous les yeux mais je ne sais pas s'il y a des gens qui sont un peu curieux qui voudraient discuter avec toi qui voudraient demander des conseils on peut te contacter quelque part évidemment ouais sur Instagram c'est parfait c'est parfait c'est le réseau que j'utilise le plus donc je peux t'envoyer aussi direct suite à cette discussion le lien vers mon Instagram et bien voilà ça vous fait une note une raison de plus de regarder les notes de l'épisode vous regardez bien et puis je veux dire alors j'en profite parce que toi tu vas être dans la store tu vas demander ça bientôt tant que vous êtes dans la description de l'épisode si vous êtes sur Apple Podcast là c'est Spotify vous regardez il y a 5 étoiles marquées quelque part vous donnez un avis vous appuyez le bouton 5 étoiles comme ça c'est fait je vous remercie d'avance et on diffuse cet épisode juste avant Noël quelques jours avant Noël donc si vous voulez me faire un petit cadeau de Noël bon d'un coup je prends bien le vélo si vous avez un petit peu de sous mais si vous me donnez une note 5 étoiles c'est gratuit et ça fait toujours plaisir à tous les podcasters non mais attends écoute tu sais ce que c'est il faut prendre un pouce à cam en tout cas Aurélien je te remercie beaucoup pour le temps passé avec moi on a un petit peu débordé sur le plan qu'on avait prévu j'espère que t'es pas une grosse sortie vélo, entraînement ou quoi que ce soit à faire derrière elle était un peu plus tard donc parfait nickel on est toujours dans les temps donc c'est ce qu'il fallait écoute on va plier comme ça je te remercie en tout cas beaucoup pour nous en raconter cette aventure l'entraînement les préparations etc je t'espère je te souhaite une belle continuation et le meilleur pour la suite que ce soit toi personnellement et puis bien sûr pour notre entreprise parfait merci beaucoup pour tout ça et merci à toi de m'avoir accueilli bon courage et on se tient au courant pour une fois que tu auras testé l'app Flitter Run je serais curieux d'avoir tes retours monsieur on fera un retour pour voir un petit peu comment tout cela fonctionne et puis nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau épisode je ne vous dis pas l'invité en fait je n'en sais rien du tout peut-être que ce sera moi tout seul d'ailleurs peut-être pour le dernier de la saison on verra bien le dernier de l'année c'est peut-être mon bilan de l'année des choses comme ça j'ai même réservé ce truc-là un petit peu en tout cas je vous souhaite à tous et à toi Aurélien aussi des belles fêtes de fin d'année meilleur vœu pour l'année qui vient et puis si le père Noël vous lui a demandé un petit dossard ou je ne sais pas quoi j'espère qu'il vous le mettra sous le sapin le nombre de dossards qui vont être déposés sous les sapins cette année je vous le garantis je ne sais pas s'il y en aura pour de l'Ironman du Half ou du Triathlon mais je pense quand même que les gens vont être gâtés à bientôt très bonne journée ciao ciao merci à toi ciao